Bonsoir ! Je regarde, oui, je suis branchée. Est-ce que j'ai le bon micro qui est branché ? J'ai pas vérifié ça. Oui ! C'est arrivé trop souvent que ce n'était pas le bon. Est-ce que t'en vas, vous, ce soir ? Bienvenue dans ce premier tricot papote. Alors, j'aurais compris, c'est un tricot papote, mais franchement, vous faites ce que vous voulez, en fait. On papote et on va dire que si vous voulez faire du dessin, votre bullet journal, parce que oui, il n'y a pas eu de rendez-vous live bullet journal, parce qu'on en avait déjà fait deux et j'avais un peu l'impression que ça allait se répéter. Bon, il y en a qui m'ont dit, mais c'est pas grave, ce serait trop cool que t'en refasses un. Mais voilà, il y en aura d'autres. Il en faut un petit peu pour tous les goûts, il en faut un petit peu pour tout le monde. Donc, moi, je trouve ça cool qu'on ne retrouve pas tous les mois exactement les mêmes rendez-vous absolument. Donc, voilà, je vois qu'il y aura du tricot, il y aura du coloriage. Je sais que justement, certaines personnes vont faire leur bullet journal d'avril. Moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait hier soir. Ah oui, alors, pliage de linge, l'orana forcée honneur. Moi, j'ai fait ça hier soir. Le tricot est prêt. Je vois qu'il y a du diamond painting aussi. Et bref, c'est cool. Oh, broderie traditionnelle. Sur le thème de l'automne, t'es en avance, toi, ou en retard, ça dépend. C'est cool. Bravo à ceux qui se décident de dire, tiens, ce soir, je me prends un moment et je me dis que je me pose et que je fais mon petit projet créatif. Voilà. Je trouve que c'est bien. Tris de photos pour les vacances. Ça, c'est très, très bien aussi, je trouve. Les pages de journal de lecture pour avril, c'est hyper fort. J'adore. Voilà. Je suis très contente de vous voir tous très motivés. Alors, moi, j'ai deux projets en cours. Je ne vous cache pas que je suis actuellement sur un petit snood, donc un tour de cou tout doux pour Alice, comme ça, que je reprends en exemple. J'avais reçu ce petit truc du Grimoire Delphi, voilà, qui se fait un petit snood. Je crois que c'était tout à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Et derrière, il y avait les instructions. Alors, pour Alice, j'avais fait avec la laine qu'on avait reçue de la part des éditions Dracou, qui publie le Grimoire Delphi. J'avais fait le premier, enfin non, le deuxième, pardon, le motif losange que malheureusement mademoiselle a perdu. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là, je suis partie sur la version au-dessus, donc c'est le motif plumetti, mais que j'adapte un petit peu. Donc, il n'y a pas tout qui joue, vu que j'ai vraiment totalement une autre laine que celle que j'avais reçue à la base. C'est vraiment une de ces grosses laines toutes douces dans laquelle on voit un petit peu ces peluches en crochet, je crois. Mais bon, j'ai essayé de la crocheter, franchement, je trouve que ça passe pas du tout. Après, j'ai pas assez détendu la première rangée de mailles. Du coup, elle est un petit peu serrée là au bord, mais bon, c'est un snood pour enfants. Donc, on s'éclate, il n'y a rien d'important. Mais voilà. Donc, il y a des légers petits motifs. On les verra mieux, je pense, au fur et à mesure et sur la fin. Ce que j'aime, c'est que c'est tout doux. Elle est super fan. Donc, voilà pour le projet tricot. Et puis, écoutez, ma foi, je me suis mise au crochet. Alors, ça, j'ai pas besoin tout de suite. Donc, j'ai commencé avec un fil beaucoup plus fin et en mode un petit peu arc-en-ciel, vert, jaune, comme ça. J'ai commencé, je ne sais pas encore ce que ça va donner exactement, le dos d'un cardigan. Voilà, j'ai déjà bien compris. J'ai fait tomber ma pelote. Alors, je me suis un peu lousée au départ. J'ai un petit peu diminué mon travail sans m'en rendre compte. C'est pas grave, c'est le dos. Au pire. Tampi. Voilà, mais écoutez, je trouve que c'est pas mal. Je me fais la main. Alors, vous me direz, mais pourquoi est-ce que tu commences par un projet aussi gros ? J'ai pas de patience, en fait. Et vous me demandez de faire un truc plus petit. Je vais dire, non, non, j'ai envie de faire un cardigan. Ok, laissez-moi kiffer. Voilà. Donc, j'en suis là. C'est bien, Margot. T'as fait tout fait tomber, finalement, tout s'est défait. Enfin, la pelote, hein, pas mon truc. Je vais juste essayer de réparer cette histoire avant que ça me fasse des nœuds. Ça, on n'en veut pas, hein. Non, non, non. Hop. Écoutez, j'aime bien. Après, je suis plus à l'aise en tricot, évidemment. Parce que ça fait vraiment très longtemps que je fais du tricot. Très longtemps. Je suis pas une pro du tout. Je ne fais pas assez pour ça. Mais j'aime bien. Je me débrouille bien. Le crochet, je viens de commencer, quoi. Je découvre, on va dire. Voilà. C'est le genre de laine où on ne voit pas trop les erreurs, non ? Oui. Exact. Oui et non. Voilà. C'est vrai que c'est une laine assez épaisse. Et on ne voit pas trop les détails non plus, quoi, je te dirais. Donc là, je suis partie avec le motif plumetti. Je ne suis même pas sûre qu'on le verra tant que ça, quoi. Mais moi, je le vois un peu. C'est pas mieux. Est-ce que tu as une préférence de marque de laine pour le tricot ? Alors, je vous dirais que non. En Suisse, je vais chez Manor. Parce que je trouve qu'ils ont un rayon sur le Manor-Fribourg. Un rayon laine qui est quand même vachement bien pourvu comparé à d'autres grandes surfaces. Après, je sais que j'ai un magasin de laine, mais qui est vraiment plus bas en basse ville. Et je n'ai jamais trop osé aller là-bas. J'ai un peu peur des prix aussi. Je pense que ce serait mieux que j'aille dans un plus petit shop. Mais je ne suis pas encore trop sûre. Et puis, un jour, j'irai chez Jacob Vollet, qui est 30 minutes de chez moi. Mais là, c'est un immense truc avec de la laine et des trucs d'aiguilles absolument partout. Et oui, Maya, tu as tout à fait raison. Il faut s'autoriser à être débutante. Voilà, c'est ça. Exactement. Et bien, je vois que... Ah ! Merci, Lorana. C'est cool. On est d'accord, c'est celui qui est près du magasin en vrac, un petit peu plus bas, là. C'est celui que je vois, là, en tout cas, comme ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'y aille là pendant les vacances, typiquement, de Pâques. Il faudrait que j'aille faire un tour. Je suis sûre que je trouverais des trucs trop bien. Mais j'ai hésité parce que l'autre jour, j'ai commandé justement un set avec 14 crochets, je crois. Parce que j'en avais déjà commandé d'autres. Puis finalement, j'avais trouvé que franchement, ce n'était pas top au niveau de la qualité. Donc, j'ai fini par prendre un autre set avec des crochets qui déjà ont le petit... Voilà, le truc... Ah non, tu ne penses pas au même. Ah ben, donne-moi l'adresse à laquelle tu penses, alors. Oh, lénitude à bulles ! Top ! Oui, parce qu'il faut que je passe aux artisanes pour le thé, voilà. Bon, bref, j'ai commandé ces crochets-là, en gros, et ils sont très bien, voilà. Mais ils ont plein de laine aussi, évidemment, sur leur site internet. Donc, moi, je regardais toutes ces laines, je dis là, waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. Mais si je ne peux pas les toucher, je n'arrive pas à me faire le thé. J'ai besoin d'aller toucher la pelote, quoi. Voilà. Ah, celui que tu penses, il est proche de la bulle, donc il est plus haut dans la rue de Lausanne. OK. Bon, attends, il faut que je... Il faut que je note. Je prends le post-it. Je le coche dans le... C'est normal. Faut que je fasse gaffe, j'ai mis mon trépied vachement derrière, pour que vous puissiez plus ou moins bien voir après ce que je vais faire. Enfin, plus ou moins, comment je vais bosser. Hop. Alors, il faut que je note ça. Attends. Il y a le lénitude à bulle. Ça, ça me plaît, parce que bulle, c'est pas mal pratique pour moi. C'est un peu plus loin que Fribourg, mais c'est plus petit. Il s'appelle la filature. Oh, cool. OK, très bien. Merci, Laurana. C'est gentil. C'est vrai que comme je ne vais plus beaucoup sur Fribourg, je perds un peu les nouveaux trucs ou les choses que j'ai un peu loupées. Alors, lénitude. Ça, donc, c'est à bulle. Je vais donner une flèche. Et la filature. Après, je suis toujours gênée dans ce genre de petite boutique parce que j'entre et après, je suis là. Mais si j'achèterai un. C'est bon, madame, vous avez le droit d'entrer dans un magasin sans rien acheter. La filature. Et donc, ça, c'est Fribourg, rue de Lausanne. Voilà. Et donc, je vous disais, il y a... Jacob Volley. Oui, je le dis à l'allemande. Jacob. Là, c'est à... Kertzars, je crois. Le plus proche de chez moi, c'était là, en tout cas. Je les note. Comme ça, je ne les oublie pas. Voilà. Tac. Et le post-it dans l'appelage. Je pense que ça va devenir un running gag, ça. C'est assez grand comme boutique. OK, très bien. Ah, mais on est d'accord, on est tous pareils, en fait. Ah ouais, la dame est adorable. Eh bien, c'est parfait. Là, de toute façon, je crois que mardi, je vais à Bulle. Je vais en profiter, je vais un peu dire à tout le monde. On s'arrête. Je ne vais bientôt plus avoir de place. Comment vous organisez vos projets d'aiguilles, en fait ? Alors moi, je vous explique. J'ai un petit sac comme ça qu'on m'a donné quand j'y suis allée pour une présentation de livres en anglais. Mais il y a de ça 5 ans, je crois, déjà. Donc, on m'avait donné ce petit sac de chez Macmillan. Voilà. C'est un tout petit tote bag. J'aime assez. Et je vais donc mettre mes projets en cours là-dedans, en général. Ça, il est à côté du canapé, du fauteuil et tout et tout. Et puis après, pour tout ce qui est accessoire, on va dire, j'ai tout dans cette grande boîte. Qui est belle et la belle. Je l'aime pas. Voilà. Donc, dedans, il y avait une tasse zip que Vincent m'a offerte. J'ai gardé la boîte parce qu'elle était vraiment beaucoup trop belle. Et donc, dedans, voilà, j'y mets tout mon petit barda, aiguilles, etc. Oui, bien sûr, que je vais montrer aux prochains achats en ordre d'un vlog. Et puis, donc ça, en général, c'est dans le meuble de la télé. Parce qu'il y a un peu de place. Donc, je me suis dit que j'allais le mettre là. Voilà. Et l'endroit où je mets ma laine, j'ai un gros panier en osier, comme ça, énorme, que j'avais trouvé chez Sos Trené-Grené pour pas grand-chose. Et lui, par contre, il est à côté, entre la cheminée et le canapé. Je mets tout là-bas dedans. J'achète, je mets dedans. Je dis, ouais, on verra plus tard. Le base, il faudrait que j'utilise ce que j'achète. Donc, j'essaye. Pour l'instant, je suis plutôt bien. C'est que j'achète pas si je sais que je vais pas l'utiliser tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai quelques morceaux de fin de laine et tout et tout que je sais très bien que je vais pas vraiment les finir. J'essaye d'en faire des petits machins, un peu des petits trucs pour Alice, tu sais. Ou alors, je les donne à Alice pour qu'elle joue avec, etc. Mais du coup, j'aime bien. C'est pas mal pour farfouiller dedans aussi, retrouver un peu les trucs. Alors, je lis un petit peu vos réponses. Moi, je mets toutes les pelotes prévues pour des projets dans des sacs à projets achetés sur Etsy. Ça fait beaucoup de sacs, non ? Et les laines sans projet dans mon étagère en carré bien rangées. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que j'avais vu, je crois que dans le bureau de la chaîne de Lana Songe, elle a tout un rack derrière elle avec, c'est genre des étagères un peu en plexi transparents où elle a toutes ces pelotes rangées en format arc-en-ciel. Moi aussi, je veux ça. J'ai de la peine à trousse de rangement pour mettre mes aiguilles et elles font 40 cm. C'est l'avantage des aiguilles circulaires, pardon. C'est que du coup, tu peux les mettre un peu partout. Après, les aiguilles, là, j'utilise des droites, comme ça. Donc, elles ne sont pas dans des sacs, elles sont avec la laine dans la corbeille en osier. Ça, c'est celles qui m'ont été données par Dracou pour faire justement le petit snood Delphi, juste là. Donc ça, je les ai gardées parce que je ne dis pas que c'est sympa qu'on les ait. Mais si, elles sont adaptées. C'est la bonne taille quand même pour ce côté de long. La marque de la laine, c'était quand même la bonne taille. Je crois que c'est des... C'est des 5, je crois. On ne voit déjà plus, ça, ça a fait assez. Après, voilà, il y a des gens qui ont des étagères pour ranger des pelotes. Nous, on a des étagères de livres. On ne peut pas avoir toutes les étagères du monde non plus. Je suis d'accord. Bon, on va s'y mettre. Je vais m'installer. J'ai prévu, vous voyez, j'ai mis la caméra quand même qu'on puisse un petit peu suivre. Que vous puissiez un petit peu suivre. Je ne vous garantis pas que ça va être super toute la soirée. Je n'en sais rien. C'est peut-être une première pour moi aussi. Déjà, je vais avancer peut-être un tout petit peu le micro. Je vais essayer de ne pas le débrancher, ce serait pas mal. Je vais juste le tirer un peu, comme ça. Je vais peut-être l'avancer. Il ne s'est pas décroché. Hop, j'enlève ça. Stéphanie, j'adore. La banquette qui fait coffre de rangement, j'ai prévu. On va changer de table au salon. Je vais prendre une table-coffre. J'ai trop hâte. Vincent, il n'est pas prêt. Là, il est en mode genre, oui, on va ranger les couvertures. Et on va ranger des coussins. Et tout ça, que moi, je suis là. On va ranger des pelotes de laine, mon gars. Je te le dis tout de suite. Oh, le jacquard. J'ai toujours voulu tester. J'ai trop peur. Mais c'est grave, ma passe sur les coffres. J'adore. Et je pense que je sais de qui tenir. Parce que ma tante, elle collectionne un nombre. Elle a plein de petits coffres, de gros coffres, de machin. Des coffres absolument partout. Ma mère, elle adore aussi. Elle a plein de petits coffres absolument qui traînent dans tous les coins. Bon, Vincent, c'est le pro des coffres aussi. Parce qu'il a des coffres absolument partout pour tous ces dés de jeux de rôle, etc. Il y a des mini coffres qui traînent absolument partout. Moi, j'aime les gros coffres, par contre. Il faut que je puisse ranger des trucs dedans, quoi. Mais c'est la vie, les meubles coffres. Je suis trop d'accord avec toi. Il faut que je m'y mette là. Ça fait deux ans que je regarde plus ou moins des projets et puis des vidéos de gens qui te montrent comment faire le jacquard. Et à chaque fois, je suis là, ouais, je ne sais pas trop. Mais à un moment donné, il faut que je passe le pas, que je fasse quelques erreurs. Et puis après, ça va aller. En fait, c'est trop facile. Mais je suis sûre que je vais me dire pareil. Alors, attendez, il faut juste que je change de point de vue. Oh, yeah. Ah oui, j'avais prévu d'être comme ça. Oui, c'est pas faux en même temps. C'est pas tout faux, madame ? Je ne sais pas être... Oui, c'est bon, ça devrait le faire. Alors, ma laine. Hop. Je crois que c'est une des premières fois que je me pose dans ma chaise pour faire un flash. C'est dire... Hop. De toute façon, elle va finir par tomber. Je me connais. C'est pour ça que je fais ça sur mon canapé habituellement. J'ai la place comme ça. Pas la patience pour le tricot, mais écoute, moi, je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert au bout d'un moment. C'est surtout ça. Attends. Je vais quand même garder le... Je n'ai pas tout à fait... Ah, mince ! Je sais ce que j'ai oublié. Mon petit calepin. Je note des petits trucs. Eh oui. Bon, je reviens. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Voilà, pardon. Ah, le coffre de la pioche de lecture, il est assez incroyable. Je vous l'accorde. Oh, elle est super moelleuse, la pelote. C'est clair. Donc ça, c'est mon petit calepin où je note un petit peu mes petites notes, mes petites prises de notes quand je suis en train de faire des choses. Quand j'avais fait le petit gilet pour Alice, voilà, j'ai noté plusieurs... Pas oublié, c'est tout. Donc là... J'ai noté quoi ? Je ne sais plus. Voilà, il faut que je fasse 6 au lieu de... Ah oui, je l'ai plus ou moins noté sur la feuille, en fait. Oui, donc je n'avais pas besoin de mon calepin. J'avoue que je m'attendais à te voir faire le live sur le canapé. Alors, j'ai hésité. Mais je vous avoue que bouger tout le setup, le micro, l'ordi, tout ça, je suis mieux niveau caméra. Et équipement technique, on va dire, je suis mieux au bureau que sur le canapé. Alors, là, on est sur... Un rang vert, je pense. Je reprenne, ça fait un moment que je l'ai commencé et je ne l'ai pas continué. En fait, j'ai découvert le crochet et je suis restée sur le crochet. J'ai crochet au crochet. Je pense que là, je dois faire... J'ai jamais tout à l'envers. Ça m'étonne moi-même. Ah, ben non, mais ici, il faut que je tricote à l'endroit, je pense. Je me suis arrêtée. Alors, je n'ai jamais fait un tricot en live, je sens que ça va être quelque chose. Il faut en plus que j'arrive à vous suivre. Un belette tricot, si seulement c'était aussi glamour que ça. Je crois que mon petit carnet, c'est un peu ridicule, mais bon. Oh, c'est tellement cool. Tu as tellement raison, à part ça. Il faudrait que j'utilise Canva. Il faut que je me rende compte si je suis juste ou pas. Mais non, je ne suis pas juste. Si, je ne sais plus. Un score, je suis perdue. Je suis perdue. Je bug. Ça fait trop longtemps que je l'ai arrêtée. Je bug. Tout bien, madame. Non, je crois qu'on est juste. Donc, une, deux, trois, quatre. Cinq, six. Je compte juste mes trucs. Ouais, OK. Je dois être sur un rang en droit. Ah oui, c'est que moi, je tricote à la Suisse. C'est vrai, Audrey, tu as raison. En fait, on tient le fil de ce côté et on le tient comme ça. Donc là, je fais un motif plumetti qui vise. En gros, si vous voulez, après, c'est censé faire comme sur l'image. Là, on ne voit pas très bien, mais en gros, il y a des légers petits points. Voilà, c'est mignon. On verra ce que ça donne. Hop. En gros, ben voilà, je tiens le fil comme ça. Tac, tac. Je ne le lâche jamais. Donc, je tiens les aiguilles et je passe autour. C'est vrai que moi, je ne l'ai jamais appris autrement et on a appris comme ça à l'école. Voilà. Et c'est en regardant des tutos sur YouTube il y a quelques années de ça quand je voulais me remettre au tricot que j'ai découvert qu'on ne tricotait pas tous de la même façon. Et du coup, j'étais là. Mais attends, pourquoi les gens, ils ne tricotent pas comme moi ? Comment je vais me faire pour suivre maintenant ? Voilà, voilà. Je suis en train de me foirer Mais je ne comprends pas un truc. Oui, on a appris à l'école, ouais. Je sais, ça en choque plus d'un, mais... Je suis sur un rang envers. Voilà, voilà. Alors. Il fallait de toute façon que ça m'arrive. Un moment, moi, un autre. Déjà qu'à l'autre, je m'étais gourie aussi un moment donné. Bon, c'est pas grave. On reprend. En fait, c'est les six premières mailles que je dois faire à l'endroit et après, c'est tricoté envers. On va y arriver. Hop. Après, moi, je dis que du moment que on s'en sort, qu'on arrive à faire ce qu'on veut faire, on tricote bien comme on veut, c'est sûr. Mais c'est vrai que la technique, quand tu la vois faire, surtout quand tu essaies de réapprendre, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas tricoté, que tu la vois faire, puis que tu dis, wow, 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 attends, 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 mais là, elle tricote en comment ? Je te dis, alors ça, c'est le point envers, le point en droit. Je t'ai fait, oui, alors attends, attends, madame, parce que moi, ça ne tricote pas comme toi, en fait, je ne vais pas tenir le fil pareil, donc on ne va pas s'en sortir. Mais après, c'est bon, j'ai repris les bases. Je serve une tout seule. Un, deux, trois, quatre, à corriger. Allez, après, on va y arriver, madame. Je vais t'en sortir. Il fallait qu'on commence le live sur une bourde, sinon ça ne marche pas. Je veux dire, c'est mathématique. Les gens qui arrivent maintenant, ils sont là, mais elle, comment ? Pourquoi t'allons-les, en quoi ? Franchement, le redémarrage, il est... Je t'ai déjà enlevé ? Je t'ai pas déjà enlevé ? Non, je t'ai pas déjà enlevé, donc il ne faut pas que... Je vais te remettre sur l'aiguille, sinon je vais faire un trou. Ah, bah si je t'avais déjà enlevé. Oh, les torsades. J'ai fait des mitaines avec des torsades. C'est très joli, tu sais. Puis t'es là, ouais, c'est trop beau et tout. Chaque fois, tous les tendrons. N'oubliez pas de faire la torsade. Et merde ! Quand est-ce que j'ai fait la dernière déjà ? Allez, plus qu'une. Voilà. On va y arriver, madame. C'est bon. Allez, on reprend. Ah ah ah. Voilà, donc maintenant en vert. Hop, ça va bien se passer. Tout en vert, on est d'accord ? Ouais, on passe tout en vert. Ok. Donc oui, je disais quoi par rapport à l'école ? Nous, on a appris en effet à tricoter à l'école. Et je trouve que c'est super sympa. Pas que les filles, les garçons aussi. Je me rappelle que le premier projet tricot qu'on avait fait, on était quand même assez jeunes. Je ne sais plus quel âge on avait. Exactement. 8, 9 ans, peut-être. Et on avait fait des ailes de papillons. C'est une galère. Je me souviens que j'avais mal aux doigts. Mon projet, il était stéré à mort. C'était l'enfer. Et j'étais là, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Au moins, il y a des gens qui font ça. Puis après, ma grand-mère m'a montré. Elle m'a dit, mais non, il faut que tu te détendes. C'est vrai qu'au début, tu es crispée sur ton projet, j'ai l'impression quand même. Qu'importe ce que tu fais. Ah, le comptrant, c'est vraiment la vie. Il faudrait que je m'en achète. Il y a des petits accessoires comme ça que je n'ai pas encore. Je me dis, tiens, ce serait bien que j'en ai. Ça s'acquiert petit à petit, ce genre de choses. Oui, j'essaye d'apprendre. Enfin, Alice a envie d'apprendre à tricoter, surtout. Là, en plus, je me dis, on va profiter un peu des vacances de Pâques pour faire ça. Ça vient. C'est un peu compliqué. Évidemment, elle est comme moi. Elle est au début. Elle est crispée sur ses aiguilles. Donc, c'est un peu compliqué. Mais franchement, ça va le faire. Après, je ne sais pas du tout s'ils vont apprendre à l'école maintenant, si c'est encore à la mode d'apprendre ça à l'école. Donc là, je dois faire mon droit, on est d'accord. Ouais, OK. Maintenant, c'est là que ça va être marrant. Je vais retourner le projet et je vais me dire, alors, on en est où ? Ah, mais les aiguilles circulaires, c'est la vie. J'avoue qu'habituellement, je tricote qu'avec ça. Là, je les ai vraiment utilisées parce que c'est celles qu'on m'avait envoyées et que j'avais envie de les utiliser quand même un petit peu. Alors, est-ce que j'ai fait le rang 8 ? Est-ce que j'ai fait le rang 4 ? Ça ne change pas grand-chose, finalement. On va voir. Là, je pense qu'il faut que je tricote tout en droit. Je pense que c'est ça. J'ai dû faire le 8. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Des projets pour les vacances de Pâques ? Oui, non, parce que Vincent n'a pas pu avoir de congés. Moi, j'en ai, mais plus ou moins que la première semaine. Donc, on va être pas mal par là avec Alice. On va aller vadrouiller un petit peu, tout ça. Ça va être très sympa. Mais pas de gros trucs, quoi. Tout en droit. C'est parti, madame. Après, c'est sûr, la réflexion que je me faisais par rapport au crochet, que j'ai commencé il y a deux semaines, tranquille, enfin, même un peu plus, peut-être. Il n'y a pas longtemps, quoi. C'est que je tricote beaucoup plus, plus vite que je ne crochète. Des fois, pour avancer un peu, c'est vrai que c'est agréable de reprendre le tricot parce que je me dis, ah, je vais super vite. Enfin, super vite. Je sais qu'il y a des gens qui tricotent beaucoup plus vite que moi. Moi, j'aime bien. J'ai besoin de faire quelque chose de mes mains quand je regarde une série. Pour me détendre, je sais, je sens, j'ai besoin de faire des trucs avec mes doigts, avec mes mains. Plutôt que de scroller indéfiniment sur mon téléphone, je me dis, je préfère prendre mon projet tricot. Voilà. Voilà. Après, j'aime quand même bien regarder ce que je fais. Surtout que je n'ai pas l'habitude de cette laine. Ce n'est pas une laine que j'utilise forcément, habituellement. J'ai un peu peur qu'elle me glisse entre les... Voilà, qu'elle me glisse entre les doigts. C'est ce que je viens de dire. Je crois que je vais me crémer les mains. Ouais, on a plein de jours fériés, là. En fait, on a tout qui se suit. On a vendredi, qui est vendredi saint. Enfin, il n'y a pas toute la Suisse, je crois, qui est en congé. Il n'y a qu'une partie. Donc, en gros, j'ai congé demain parce que c'est mon jour de congé. J'ai congé vendredi parce que c'est férié. Ensuite, on a le lundi de Pâques. Puis après, j'ai pris les vacances. Et comme le lundi de Pâques tombe pendant mes vacances, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le lundi 8 avril en compensation du lundi de Pâques. Donc, je me tape... Je me paye littéralement 12 jours de vacances en posant que 4 jours environ. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on conseille comme marque d'aiguille pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas ? Bonne question. Salut. Oh ! Un cookie sauvage est apparu ! Merci, mon cœur. Essayez les Knite Pro. Ah ouais, bah moi, j'ai ça. Je sais plus si c'est... Oui, je crois que c'est des Knite Pro aussi. Je te montre. Je sais plus, tout est FSC. Donc, moi, j'ai des aiguilles circulaires comme ça. Je les aime beaucoup. Elles sont très, très bien. Et tu peux... En effet, tu peux enlever le câble et voilà, t'achètes plus que les aiguilles, quoi, en fait. C'est très pratique, vraiment. Moi, je les aime beaucoup, les miennes. J'ai failli renverser ma tasse. Ouais, c'est des Knite Pro, il me semblait, en effet. En même temps, ils n'ont pas mis le marque là où je vais. Donc, hop. Bon, alors, maintenant que je me suis un peu crémé les mains, est-ce que ça ira mieux ? Ah oui, quand même, ça glisse moins. J'ai vu avant une question qui me demandait si on avait déjà été à Center Parcs. Alors, oui, on a déjà été à Center Parcs. Attends, je vais juste me... Ah non, mais là, c'est du coup... Donc, si j'ai fait tout en droit. Ouais, c'est ça. Je dois être au rang. On a déjà été au Center Parcs. C'était l'été dernier. Et c'était très cool. On a fait une super expérience là-bas. On a beaucoup aimé. Enfin, chaque année, je pense, mais on retournera certainement. Petite astuce. Pourquoi c'est une astuce ? C'est une correction de prononciation, ce n'est pas une astuce. Vas-y, la caméra. Il faut suivre mes mains. Pas autre chose. Ah oui, c'est vrai que le K en anglais ne se prononce pas. Neat ou Neat, alors ? Neat. Neat pro, quand même. Bon, en même temps, on s'en fiche un peu. Il faut savoir l'écrire, surtout, je dirais. Alors, toutes les astuces que je peux vous donner, franchement, c'est matez-vous des tutos YouTube à plus savoir qu'en faire. Matez-les en boucle. Moi, il y a des vidéos que j'ai en sauvegardées parce que je les regarde à chaque fois. Typiquement, celles d'une magique pour rejoindre deux pelotes à chaque fois. Je ne sais jamais dans quel sens il faut faire les boucles, etc. C'est vraiment la seule astuce. Vous cherchez à faire un truc, vous cherchez un point à faire, une maille spécifique, un arrêt, n'importe quoi. Juste, essayez. Enfin, regardez YouTube, mais quoi, 10 000. Et vous regardez la vidéo. Mais moi, il y a des vidéos que j'ai regardées, mais 1 000 fois, je pense. Les nanas qui font des tutos de tricot, elles ont tout compris parce que tu vas re-revoir leurs tutos, mais je ne sais combien de fois. Elles doivent avoir des stats de fou. Et franchement, c'est comme ça que tu découvres. Tu refais, tu refais, tu refais. Je regarde les trucs encore et encore et encore jusqu'à ce que je me rende compte et que je capte et tout à coup, j'ai le déclic et je me dis « Waouh ! » Ok, c'est bon, je l'ai. Et là, c'est la révélation. Ça va mieux quand on a mis de la crème pour les mains quand même. Ça vise moins. Moi, j'aime bien les dames qui montrent bien. Je dis les dames parce que c'est souvent des dames qui montrent quand même des choses. Et il y a qui ? La joueuse de pelote, je crois, qui est assez pédagogue. C'est assez simple, ce qu'elle propose. Elle a des tutos assez marqués pour débutants, typiquement. Tout ce que j'avais oublié, j'ai tout repris chez elle. Et franchement, ça allait très bien, je crois. Après, j'ai envie de vous dire « Vous ne lancez pas dans des projets trop foufous dès votre premier truc ? » La meuf est juste littéralement en train de faire un cardigan en crochet alors qu'elle n'a juste jamais fait de crochet de sa vie. Lancez-vous. Faites, vous verrez bien. De toute façon, au pire, quoi, ça se défait. C'est chiant. C'est hyper rageant quand tu dois défaire. Mais bon, that's life, quoi. Tu vas t'en remettre. Je me souviens qu'une fois, j'ai recommencé un projet quatre fois parce que je n'arrivais pas, quoi. Je faisais que des erreurs et tout. Ben, voilà, quoi. Un reportage sur Arte qui montre en Islande les hommes tricotent beaucoup et ont des clubs. C'est génial. J'adore. Encore une fois, je pense que si c'était plus montré, que les gars tricotent, savent tricoter, il y en aurait plus. Alors, j'avoue que pour le crochet, je suis partie sur des tutos en anglais. Je suis comme genre « Ouh ! Allez, let's go ! » J'ai peur de rien. Vous êtes sûres, madame ? Alors, donc maintenant, je dois faire un spécial, par contre. Donc, là, j'en ai fait un qui commence comme ça. Je pense que je dois faire celui-là. Trois moyens droits, une maille envers. Ok. Je l'ai. C'est vrai, il faut se donner des défis. Moi, je dis, il ne faut pas avoir peur. Encore une fois, c'est que du fil et des aiguilles. Tu loupes, ce n'est pas comme tu veux. Tu t'es fait. Tu recommences. Tu ne peux pas te dire que tu as perdu ton temps. Tu as appris quelque chose. Tu as fait augmenter ta pratique. Tu auras moins mal aux mains. Tu auras... Enfin, ce n'est pas grave. Ça ne va pas à la poubelle, ce que tu as fait, par exemple. Sauf si vraiment, tu as fait un tas de nœuds et que tu ne t'en sors plus. Ce qui peut arriver aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, maintenant, on a dit 3 mailles en droit, 1 maille en V. C'est parti. De toute façon, il n'y a que ça de vrai. C'est l'habitude. Et on répète. Ok. Je suis contente. Vous avez l'air de plutôt bien voir ce que je fais. Après, est-ce que c'est vraiment très intéressant ce que je fais ? I don't know. Mais on est là pour échanger, pour pas de côté. C'est cool. Ça fait un moment que je voulais faire ça. Mais exactement. Au pire, tu en fais de la boue. Hop. Tu me mettras dans une peluche, dans un machin, dans un truc. Tu vas de façon trouver quelque chose. C'est dans ce genre de soirée live que je me rends compte que ma chaise du bureau est très agréable. Je suis bien dessus. C'est clair que le perfectionnisme, c'est un enfer en do it yourself. Quand tu as envie d'être créative et tout, mais qu'en même temps, il faut que ce soit parfait. Je compatis. Oui. 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 Il y a des fois où j'ai vraiment tout voulu foutre à la poubelle. Puis, en même temps, c'est venu avec le temps et avec l'âge de me dire « Bah, voilà, c'est pas grave. Tant pis. » Je trouve ça fascinant même en reposant de voir quelqu'un tricoter. J'adore. Écoutez, ça me va. Ça me va plutôt bien. Moi, c'est cool parce que ça me fait avancer. Je vous dis, ça faisait un moment que j'avais pas repris ce projet puis c'est l'autre jour Alice qui m'en a reparlé. Aujourd'hui, il m'a fait super froid chez nous. On a même eu un peu de neige. Je vais vous dire. Encore une fois. Et c'est vrai que tout à coup, elle me dit « Elle est rentrée à midi de l'école. J'ai eu un peu froid aujourd'hui. Ça a fini mon tour de coup. Enfin, mon snood. » Non, mais je le continue ce soir. Je savais que j'avais pas le choix. Ce soir, on avait le live. Je me dis « Non, promis, j'avance, j'avance. » Comment se passe la coloc dans le bureau ? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas été beaucoup côte à côte mais ça viendra parce que là, on a des congés et tout donc on va devoir on va devoir cohabiter. Mais non, ça va bien. Avant, il n'était pas vraiment plus loin. Le bureau à Vincent a changé mais pas vraiment tant que ça. C'est juste qu'avant, il me tournait le dos et maintenant, il sera à côté de moi. J'aime bien l'idée. Ça me plaît. Alors, j'ai eu une fois, je me souviendrai toute ma vie, je pense, on était encore dans l'ancien appart. Je vois Epica qui dit que son fils et le chat ont un petit peu tout détruit. Je suis rentrée à midi parce que je suis rentrée à midi à l'époque quand je bossais encore en librairie et Alice, peut-être quoi, deux ans, qui m'avait juste démonté mon projet Trico en cours. J'étais dégoûtée. C'était difficile. Si tu dois faire le deuil de ton truc, tu fais... En plus, je crois que c'était un truc pour le boulot. Je faisais des chaussons, chaussettes et tout et j'étais vraiment à fond. Il fallait que je le rentre quand même à une date précise vu qu'on me donnait les cadeaux quelques jours avant Noël à l'apéro de Noël du boulot et il fallait que je le termine et tout. Je ne sais plus si j'avais beaucoup avancé ou pas mais ça a été un peu compliqué je me rappelle. Après cette année-là, j'ai découvert que je savais faire des chaussons, chaussettes plus ou moins. J'en ai fait pour tout le monde. Tout le monde a reçu une paire de chaussons, chaussettes cette année-là. Ah non, mais là, il ne s'est même pas embêté. Il a été au bureau tout de suite. Au bureau. Non, il a été au salon tout de suite. Les pelotes défaite, le carnage, le dégoût. je me rends compte que Myra, il n'en a rien à péter des pelotes de la main. Parce qu'hier, elle s'est presque littéralement couchée sur mon projet. J'étais là genre je me suis dit merde, elle va jouer avec les pelotes, c'est foutu. En fait, rien à foutre. Comme les boules de Noël, elle s'en fout. La nourriture qui traîne sur la table, elle s'en fout. Je te dis, j'ai le chat de mon meilleur pote, il arrive à manger des éponges. Des éponges, alors est-ce que j'ai déjà tricoté des chaussettes ? Non. J'ai fait des chaussons chaussettes, mais ce n'est pas vraiment pareil parce que tu peux te permettre que ce soit un peu plus large, un peu plus, voilà, c'est des grosses chaussettes que tu mets à l'intérieur. Mais des vraies chaussettes, non. Et je sais que Lily Bouquine qui s'est mis au tricot il n'y a vraiment pas très longtemps, s'est dit, hey, et si je faisais des chaussettes ? Même moi, je n'ai jamais essayé quoi. Moi, je ne sais pas, j'aime les défis. Je te dis, écoute, enjoy. Ouais, un rang tout à l'endroit, tu n'as pas besoin de réfléchir. Wouhou ! Ça, c'est la autobanne du tricot. Peut-être un rang endroit. Ouais. Ah ouais, d'accord. Il y a des chats, ils mangent des bougies. Pourquoi pas ? Mais tu te dis, ils ont des estomacs en béton quand même. Est-ce que j'ai des accessoires de tricot ? oui et non ? écoute, moi, j'avais acheté, ce n'est pas foufou, j'avais acheté cette petite boîte comme ça avec, dedans, il y a des stops mailles, il y a des marqueurs, il y a des embouts d'aiguille. Ce n'est pas fou, mais j'ai payé ça 5,30 balles, ça vaut 4 euros chez vous, chez Sostrenaigrène. Voilà. Ça fait le job. Mais ça doit être sympa de faire les chaussettes. J'ai un peu peur du talon, je t'avoue. Après, on n'est pas très chaussettes en laine chez nous. Moi, j'ai un peu vite chaud aux pieds. C'est un peu ma vieille, mais... Ouais, ils ne sont pas très beaux, on est d'accord. Après, je ne recherche pas vraiment des accessoires mignons en tricot, j'avoue. Moi, il faut juste que ça soit pratique. Wow, et... Sur Etsy, tu n'en as pas trouvé. Je suis sûre que sur Etsy, tu dois trouver des trucs trop mignons. Les talons, il y en a plein de formes différentes et il y en a des très, très simples qui font bien le taf. Écoute, je testerai, mais je ne saurais même pas à qui les offrir. Moi-même, je ne vais jamais les utiliser. Je pense. Après, il y a le next level, il y a Stéphanie qui fait ses propres anneaux marqueurs, ok ? S'il vous plaît, on n'est pas sur les mêmes niveaux. C'est des marqueurs de mailles trop beaux, mais... Non, ça, j'avoue, je n'en suis pas là. Je m'en fous. Si, pardon, je te disais, si première, je suis toujours obligée de les compter, sinon après, je vais mettre un peu. Ah ouais, ça, sur Etsy, il faut se gaffer de plus en plus. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de boutiques qui revendaient des trucs sur des boutiques genre Wish, AliExpress, Temu, etc., pour dix fois trop cher. Alors qu'on sait de base que c'est des boutiques qui ne sont pas bien. Alors, Audrey, c'est une bonne question. il y avait une sorte de semi-talon quand même, mais hyper facile à faire. Alors qu'au pire, s'il était un peu un peu destroy, ce n'était pas grave parce que c'était une très grosse... En fait, j'avais deux pelotes et je tricotais du fil à double en plus pour vraiment que ce soit assez épais. Et je me souviens que le talon n'était pas méga compliqué. Mais il faudrait que je retrouve le tuto. voilà le dropshipping. Merci. Je ne me souvenais plus. C'est exactement ça. Il y a du dropshipping. Ce n'est pas bien, mais bon, en même temps. c'est vrai que quand tu découvres sur Etsy et tout, tu te dis « Waouh, trop bien et tout, je vais commander à une petite boutique. » Oui, ben non. Ça devient de plus en plus chiant. Oh là là ! C'est vrai que pour tout ce qui est projet d'aiguille, j'ai un peu de la peine à commander des trucs. Il faut vraiment que j'aille voir par moi-même que je puisse toucher, que je puisse me dire « Ok, je prends ça. Ça a telle taille. Ok, très bien. » Comme je le disais, impossible. Je ne commande pas de la laine sur Internet, par exemple. Je n'arrive pas. Je me dis « Mais t'imagines, elle n'est pas aussi douce que ce que je pensais ? Elle n'est pas comme je voulais ? » Ah ah. Ah ah. Il faut que je touche. J'ai trop hâte d'aller à Bulle mardi, du coup. Pas trop bien. Après, le truc que je me dis, il me faudrait un truc pour le bout du doigt. Parce qu'à chaque fois, je le pousse sur l'aiguille pour tirer le projet en avant, là. Et en fait, c'est ça qui me fait mal au doigt. Oh, le détail. Et merci pour mon vernis. Restez attentifs. Il y a une vidéo qui arrive vendredi. Je pourrais bien vous intéresser si vous voulez du vernis. je dis ça, je dis rien. Pour les laines, tu les choisis comment ? Ouh, c'est doux. Ouh, c'est pas doux. Voilà, c'est comme ça que je choisis ma laine. Je suis très simple comme fille. Après, je regarde aussi que niveau prix, ce soit accessible. Ça sort pas. On est d'accord, ça fait mal, ça. Alors, il y a un point spécial, je le sais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors, là, on est sur une maille en droit, une maille envers, deux mailles en droit. Alors, Louane, écoute bien. Moi, actuellement, j'achète ma laine à Manor. C'est beau, tout simple. Ensuite, on m'a donné comme nom qu'il y avait la lénitude à Bulles, qui paraît très bien. Il y a la filature à la rue de Lausanne. C'est beau. Et puis, il y a le magasin de mes rêves, mais qui est un peu plus loin, qui est à Kertsers, qui s'appelle Jacob Volley. Voilà. Je pense que là, en gros, on peut faire... Et moi, je vais à Bulles mardi, je peux vous dire que je vais m'arrêter à la lénitude. C'est obligé. Donc, on a dit un endroit, un endroit, un envers, un envers, directement, un endroit, Attends, mais je me suis gourou ou pas ? Ah, mais non ! Faut que je fasse à l'endroit, d'abord. Le doute s'installe. Où est-ce qu'il en est ? Je sais pourquoi je ne tricote pas en live, en fait. C'est qu'après, je ne sais plus où il faut. Non, non, il faut que je fasse encore tout un rang à l'endroit. Pas possible. Vous me laissez deux secondes ? Faut que je réfléchisse. Non, non, je suis juste... Non, c'est là où je m'étais gourée. Attends, c'est où ? Je crois que c'est juste. Faut que je continue. J'ai fait le motif. Un rang envers, un rang tout droit. Ça me saoule. Mais où ? Ça, par contre, c'est une laine, tu peux faire des erreurs, mais par contre, pour s'y retrouver, des fois, c'est un peu complexe. Combien de petits V, là ? Non, non, mais il faut que je fasse le motif, là. Non, non, je suis juste... Il faut que je fasse le motif. Ah, ils sont sur des bracelets. Yes, non. Un envers, un endroit. Non, un endroit, un envers, deux endroits. On va y arriver. Oh, puis au pire, c'est un tour du cou. La maman. Oh, hein ? Enjoy. Moi, je crois que je suis juste. Eh bien, voilà. C'est vrai que le Lego, ce n'est pas pareil, quand même. Tu suis, tu vois bien et tout. Le tricot, le bulot aussi, je vous signale que j'ai fait quelques erreurs. Je me souviens avoir mis des mardis au lieu des mercredis ou un truc du style. Donc, qu'est-ce que je recommande ? Oui et non. Parce qu'on passe un bon moment, qu'on papote, mais en même temps, si tu n'es pas concentré, ça chauffe. Envers et donc, deux endroits. Il me reste six mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Oh, oh ! C'est imperfect. Déjà, j'ai réussi à me repérer, je sais où j'en suis. Tout bien. Au moins que je fasse subir, histoire de finir. Après, je continue autre chose. J'aime vraiment que j'avance ce snood, elle l'aura par 30 degrés au mois de juillet, sinon. Ça va pas être un peu, un peu, pareil. J'avais prévu aussi de continuer mon crochet. Hop ! Alors, là, on est... OK. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Est-ce que j'ai débuté mes brassettes d'amitié ? Non. On n'est pas du tout à la bourre avec Anaïs. Je me rappelle que l'année dernière, quand on a eu nos places pour le concert de Taylor, on s'est dit, ouais, trop bien, on a quasiment un an pour faire nos bracelets de l'amitié. Il faudrait peut-être vous y mettre les mains parce que vous, vous êtes pas en avance. Mais elle a reçu des perles, moi j'en ai aussi. Et donc là, il faut qu'on se cale. En fait, on aimerait bien se les faire en étant toutes les deux ensemble. C'est pas du temps pour se voir et pour faire les bracelets. C'est ça ce qui m'embête là, c'est les accoudoirs, les aiguilles qui tapent dedans. J'ai ma tenue par contre. Je suis trop fan. Mais vous imaginez même pas le vlog du concert de Taylor, mais ça va être... Oh, ça va être quelqu'un de France. En plus, ça me saoule. Enfin, ça me saoule pas parce que je suis tellement contente d'aller la voir. Mais tous les Français, ils l'auront déjà vu ailleurs. Je trouve qu'on est dans les dernières dates, je crois. Mais il va être incroyable. C'est pas que je me mette trop de high estime, mais ça va être incroyable. C'est quoi les bracelets d'amitié ? Alors, exactement. En gros, on a tous des bracelets et puis, on se les partage. J'ai choisi quoi comme Héra ? Qu'est-ce que vous pensez que j'ai choisi ? Je vous laisse deviner. Donc, le but, c'est que techniquement, c'est un peu le truc que tout le monde a fait. les personnes qui vont au concert de Taylor essayent, techniquement, d'avoir une tenue qui matche avec une R de Taylor. Je vous laisse deviner laquelle j'ai choisi. C'est parti sur une d'abord. Après, je me suis dit, vu la saison, je vais me prendre trop chaud. Donc, finalement, je suis partie vers une autre qui collait beaucoup plus à mon style et qui, en même temps, fait aussi partie de mes albums préférés. Mais j'aurais adoré faire l'autre. Vous êtes très douée. Ah, bien joué. Vraiment bien joué. Je vois que vous me connaissez très bien à part ça parce que Red fait partie de mes albums favoris. Mais j'arrive... Enfin, j'ai la tenue que j'aimerais faire. J'aurais trop chaud. Donc, je suis partie sur Folklore qui est vraiment aussi un de mes albums favoris. Donc, voilà. Je suis impatience. Vraiment. D'ailleurs, je me suis mise au crochet un petit peu pour ça aussi. C'est que j'aimerais bien avoir un accessoire en crochet qui aille avec ma tenue. Ah, alors la couleur de la robe, je n'ai pas choisi blanc. Je n'ai pas choisi crème non plus, mais j'ai choisi vert. Parce que j'avais déjà une robe verte, surtout. Une très longue, jolie robe verte que j'aime vraiment beaucoup, que je ne mets jamais parce que j'ai trop peur de... Enfin, je ne sais pas que ce soit too much. Mais elle est un peu... Je dirais un peu comme l'intérieur de ma tasse, là. Voilà. Et justement, l'idée, c'est que j'aurais voulu me faire une sorte de haut, un peu un top en crochet blanc crème pour aller par-dessus, un peu loose avec pas mal de trous. Puis j'ai un immense cardigan en crochet que j'avais acheté au Québec il y a bientôt dix ans de ça que je me suis dit que j'allais pouvoir mettre avec qui était aussi un peu blanc crème. On ne verra quasiment pas mes pieds. D'ailleurs, je pense que je vais demander à Anaïs qu'elle me raccourcisse un tout petit peu la robe parce que j'ai pas peur de prendre des pieds dedans. Je pense Couronne de fleurs, maybe, c'est pas sûr. Sinon, je pensais essayer de refaire les petits chignons qu'elle a sur le... Mais bien sûr que je vais vous montrer ça dans le vlog, vous aurez tout le descriptif. Je pensais essayer de faire les petits chignons, les deux petits chignons qu'elle a sur l'album. J'ai des petits clips papillons vert et bleu que je verrai si j'arrive à mettre. Et puis, je voulais me commander sur Etsy, justement, que je trouvais trop beau. C'était des boucles d'oreilles. Enfin, c'était des parures d'oreilles qui font un peu oreilles d'elfe. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Je trouvais ça tellement magnifique que j'avais envie de m'en offrir. En plus, je vais l'avoir en juillet. Mon anniversaire, c'est au mois de juillet. Donc, je me suis dit je vais me faire un cadeau en avance, c'est tout. La meuf s'est déjà offert une place à je ne sais plus combien de francs, je ne veux même pas y penser pour aller voir son article préféré. Je pense que c'est déjà un beau cadeau. Mais ouais, j'ai super hâte. Et puis alors, Anaïs, pour ceux qui voient qui est Anaïs et qui est une de mes meilleures amies avec qui je vais voir le concert, à votre avis, Anaïs, est dans quelle éra ? Après, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte que ce soit trop beau, mais j'ai aussi envie que ce soit pratique. Parce qu'un concert, t'es quand même debout et tout. Enfin, tu bouges et tout. Enfin, je ne sais pas. Après, je vois tellement les gens qui sont à fond et qui jouent le jeu et tout. Mais vous êtes trop forts. Franchement, je vous aime trop. Mais c'est clair. Mais Anaïs, c'est lover, mais de fous furieux. Vous êtes trop forts. Voilà. Je ne sais pas d'autres mots. Je vais pouvoir lui dire après. Je vais dire les gens. Je vais lui dire d'ailleurs. On lui fait un vocal tous ensemble. Je vais lui dire. Meuf, les gens dans le chat des lives, ils nous connaissent trop bien. Ils ont tout de suite deviné en quelle éra de Taylor Swift tu serais pour le concert. Voilà. J'avais juste envie de te le dire comme ça, gratuitement. Parce que je me suis dit que comme quoi, tu vois, tu représentes bien l'amour que tu... l'amoureuse de l'amour que tu es. Les gens ont tout de suite capté. Bon, je t'ai l'impression qu'ils ont capté pour moi aussi. Soit eux sont très doués, soit nous, on n'est pas très doués pour cacher nos trucs. OK. Ouais, vous êtes très fort, vraiment. Alors, là, c'est la autobahn, je peux faire tout à l'endroit. Ouais, tout à l'endroit. Après, il va falloir que j'étudie les trucs du concert, ce qu'on a le droit, pas le droit, tout ça, tout ça. Parce que, alors oui, je vois que du... Mais vous avez l'œil partout, c'est pas possible. Oui, c'est la robe que j'avais pour la fameuse vidéo ensanglantée du centenal meurtrier que j'ai faite pour Lightlark. Et c'est exactement cette robe-là que j'ai faite. Clairement. Clairement, clairement. Ouais, en forêt, c'était cette vidéo. Qu'est-ce que je pense du... 1999 ? C'est pas mon album préféré, déjà. Je suis désolée pour tous ceux qui aiment vraiment beaucoup cet album. Je l'aime bien, j'aime tous les albums, techniquement. Mais, je crois que le problème de cet album, c'est que j'ai trop entendu toutes les chansons. De trop, de trop, de trop, de trop. Et au bout d'un moment, je peux plus. Donc, voilà. J'ai trop hâte au prochain album. En plus, non mais attendez, je jure. Refaites, je vous assure. Donc, c'est le 19 avril, le prochain album, il sort. Je suis désolée pour tous les gens qui sont là. Mais attends, c'était censé être un live tricot et en fait, on parle de Taylor Swift et on n'en a rien à péter. Je suis désolée si vous n'êtes pas Taylor Swift. Voilà. Je compte vite mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en gros, le prochain album sort le 19 avril et le 19 avril, on part en week-end avec Anaïs et Pauline. Et donc, Anaïs doit venir, on doit partir avec ma voiture pour aller à Bourg-en-Bresse pour joindre Pauline et on était là en mode genre ouais, mais bon, on n'écoute pas les mêmes musiques et tout, ça va être compliqué, la cohabitation. Bon, mais alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on écoute la tracklist du Erastour en entier. Ça fait pile le temps du trajet. Je lui fais, Tout à coup, je lui réécris, je fais, on est débiles. On est débiles parce qu'en fait, on va juste écouter le nouvel album. Et elle était là, elle me fait, après, j'ai réussi à négocier parce que d'abord, elle ne voulait pas que je l'écoute sans elle. Elle m'a dit, mais tu ne l'écoutes pas le matin avant que je vienne te rejoindre parce qu'on part vers 13h, 13h30. C'était un peu la jambe. Moi, je veux l'écouter. Et comme elle a peur que ça ressemble beaucoup à Folklore et Evermore, ce qui pour moi est un peu évident vu toute l'atmosphère de ce qu'elle nous a présenté là, j'ai dit, mais tu ne veux pas que je l'écoute d'abord comme ça, je te dis si tu aimes, parce que ce n'est pas qu'elle n'aime pas ces albums-là, mais c'est un peu moins son style. Du coup, j'ai réussi à l'avoir comme ça. elle m'a dit, bon, d'accord, tu peux l'écouter d'abord. Yes ! Je ne vais pas me faire Taylor tranquillement vendredi matin au bureau. Je serais trop bien. Là, je suis en vert. 6, j'ai toujours pas mangé mon cookie. Elle m'apporte un cookie, je le mange même pas. Déjà, d'abord, les gens qui critiquent Taï Taï, c'est Ciao, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va faire ça, pardon. On va faire des lives spécialités là-dessus. Je l'ai bien eu, franchement. J'étais assez fier de moi, je dois dire. Ah, attendez. Est-ce que je vais réussir ? Je l'écoute en 1.5, vous n'êtes pas prêts. Attendez. Je vais la mettre en normal. Est-ce que vous allez entendre ? Ouais, je crois qu'ils nous connaissent vachement bien parce que 1, on n'est pas très doués pour cacher pour le cookie même sur tous les toits hyper facilement. Ah, c'est trop bien, ils ont deviné. C'est trop bien. Ah, c'est que tu fais le truc tricot, c'est ça, aujourd'hui. C'est trop bien. Ça me fait du bien ton message parce qu'on vient d'être contre qui est énergé. Ça, je vais couper peut-être. Pardon. Je vais juste... Il faut vite que je lui réponds, je ne vais pas lui faire un message vocal, mais... Je suis désolée, je prends vite le temps. Le correcteur automatique, sérieux ? C'est pas ça que je veux faire. Même quand ça touche nos animaux, c'est pas cool. Bon, du coup, je ne sais pas si vous avez entendu ou pas. Oui, alors, le cookie. C'est pas ça. 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 Je ne sais plus de quoi en parler, du coup. Je suis toute perturbée. Je ne sais plus où j'en suis non plus. Si, je dois faire envers. Il faut se concentrer, Margot. Tout va bien. Il faut que je tire du câble. Il faut que je tire du câble. Je ne vous ai pas dit, je travaille dans les compagnies d'électricité maintenant. Je tire du câble. Naïs a eu un petit souci avec un de ses chats et du coup, c'est pas cool. C'est pour ça que si vous me voyez deux secondes, j'étais un peu perturbée. C'est normal. J'ai congé demain. Non, j'ai pas regardé le concert de Tay-Tay sur Disney+. Je ne veux pas me spoiler. Annalise l'a regardé par contre. Elle m'a dit qu'il était très très bien mais qu'elle m'a dit je comprends pourquoi tu ne veux pas le regarder. Elle dit moi je le regarderai quand j'aurai la nostalgie du concert. Là, je ne veux vraiment pas pas me spoiler. On voit déjà tellement de trucs sur les réseaux sociaux que voilà. Après, un truc qui m'a rassurée aussi qu'Anaïs m'a dit, elle m'a dit sur trois heures de concert, je peux dire que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tant que ça. Enfin, on voit tout le temps la même chose mais finalement, il y a encore plein de trucs qu'on n'a pas vu sur les réseaux ou en tout cas, moi, il ne me semble pas que c'était très bien que tu ne veuilles pas le regarder parce que comme ça, tu auras plein de surprises. le mini-scandale Céline Dion ou Grammys. Je ne sais pas si on parle de ça. Mais non, il faut le clore acoustique aussi. Il faut vraiment que je regarde. Mais je vous jure, en fait, je suis tellement en mode, il me faut le meilleur setup, le meilleur mood. Il faut que je sois vraiment dans une ambiance particulière et pour l'instant, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Il faut que je me trouve vraiment au moment et je n'arrive pas à passer le cap. Je n'arrive pas les demandes en mariage sur l'off story. J'avoue, c'est chou, mais je suis un peu hermétique aux demandes en mariage. Ah là là. Le scandale, comme j'ai compris, c'est qu'elle aurait un peu... Elle a foutu un vent à Céline Dion, quoi. Comme j'ai compris, c'était un peu ça. Céline Dion va pour lui tendre le grammy et en gros, dès lors, elle se retourne directement vers son équipe et tout, en mode, t'as vraiment, t'as Céline qui est comme ça. Ah bah d'accord. Bon, voilà quoi. Je pense qu'elle en a vu d'autres et je pense que Céline, elle a dû foutre des vents à pas mal de gens aussi dans sa vie. À mon avis, elle n'en est même pas tant fait que ça. Si c'était de ça qu'on parlait. Ouais, voilà, c'était ça. Je pense qu'être sur le coup de l'émotion, voilà quoi. C'est pardonnable, là du coup, je fais une meille en verre. Alors ça, on est avec où les gens ne font pas pour rien. Et puis en plus, c'est ça, je pense pas qu'elle s'en fout de Céline Dion, c'est juste que là, dans l'euphorie du moment, voilà. Viens voir à Céline, comme je te dis, Céline, elle va s'en foutre. Une femme forte. Oui, comme pas. Oui, comme pas. Oh mon Dieu, les médias se sont parés, tu sais, ça doit vraiment faire genre et leur sif, tu as certainement quelque chose contre Céline Dion. Je pense aussi qu'elle a d'autres soucis en ce moment, Céline Dion, donc je pense que ça ne peut pas lui faire grand-chose. Oui, qui n'aura vu que tu débarques ? On est sur un petit snood pour Alice, en mode tout doux, et pour le thé, je suis sur quoi, j'ai pris Claire de Lune. C'est très bon. Je ne sais plus à quoi il est, mais il est. j'ai failli sortir une maille, moi. Ça ne va pas. Donc, un, deux, trois, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, en haut, en bas, à gauche, à la Tessalina. Allez, on finit en karaoké. On ne l'avait pas fait depuis longtemps, celle-là. S'il vous plaît, je veux voir toutes les mains en l'air. ouh ! On finit ensemble, toi et moi. Voilà, 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 tout va bien. Tout va bien. Écoutez, je ne suis pas trop mécontente de ce petit setup tricot. On apprécie, on apprécie. Yannick, tout, tout, tout. Oh là là, le scandale Danse avec les stars. Moi, je vous jure, on n'a pas fini avec tous ces scandales. Oh, je vous le dis, on n'est pas sortis des ronces. Mais en même temps, hein, que c'est la meilleure solution que de saisir les réseaux sociaux pour se faire son propre, son propre jugement, son propre, justici. Franchement, ça me dépasse. Moi, je vous le dis, ça me dépasse. C'est vrai que je me dis, j'ai fait, waouh, ma petite vie tranquille à faire du tricot, elle est quand même vachement bien. Mon seul regret, c'est que ça se soit par exemple. Enfin, que ça se soit passé comme ça. Waouh, Enola, franchement, il y a des histoires entre Inès Reg et puis Natasha St-Pierre. C'est n'importe quoi. Mais je vois que Sona Eko, moi, je suis la chose de près. Mais je pense que t'as pas tort, je suis assez 50-50 aussi. Franchement, moi, je pense qu'on est sur une bande de gros hypersensibles qui se sont sentis vexés, touffés par la moindre petite parole et que ça a été amplifié dans leur tête fois mille et que c'est parti en cacouette juste après. C'est comme ça que je vois la chose après. Sur exactement qui a dit quoi, comment, quoi, comment. je ne sais pas. Je me demande à quoi va ressembler le live, le live, oui, ce sera un live en plus, le prime, le prochain prime, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'égo dans les salles de danse aussi. C'est censé être des adultes, mais tu sais, je pense que les adultes comprennent des stars ou pas des stars. On n'est pas forcément je pense qu'on a toutes et tous eu des gens, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos proches, etc. où tu te dis quel âge en fait. Alors que, oui, c'était censé être des adultes, mais bon. Il y a des adultes qui sont censés protéger des enfants et puis ils ne le font quand même pas, par exemple. Pourtant, c'est censé être des adultes. Donc, oui, c'est difficile, je trouve, de... Moi, c'est ce que je disais à Naïs. Ce que je lui disais, je lui fais vendredi, je te prie qu'ils arrivent encore TF1 à nous dire un mode mais en gros, c'était un bad buzz de fou, mais viens, on fait danser Ines Reg et Natacha Saint-Pierre ensemble pour faire style que tout va bien pour noyer le poisson. Je sais, ce serait trop fort quand même. Après, je suis de la vie de Christophe Licata. Peace, love, enjoy et danse. et qu'il fasse comme Taylor, exactement. Alors, niveau merdouille, je pense qu'elle n'est pas en reste. Elle a dû en passer par-dessus des trucs, comme nous tous dans la vie, à chacun notre niveau. ça a failli. Je vous le dis, ça a failli. On leur pille un peu de camomille. Ça va t'apaiser. Regarde, tu vas te faire insulter encore. Oh my God. Si tout pouvait se régler avec de la camomille, franchement, le monde irait beaucoup mieux. ça va pas m'empêcher de regarder. Autoroute. ça va pas m'empêcher de regarder. Moi, je suis là pour le divertissement. Je suis pas vraiment le drama. Et puis, voilà. Parce qu'en fait, en réalité, la vie des gens derrière qui participent à l'émission, qui font l'émission, il y a absolument rien à foutre. Chacun son job. Tu es là pour me vendre du rêve. Mais, en effet, si ça peut se passer dans de meilleures conditions, c'est tout ce que je leur souhaite. Parce que comme nous tous, encore une fois, quand tu vas au job, si tu peux éviter d'y aller avec la boule au ventre, c'est quand même mieux. En fait, je trouve que TF1, ils devraient prendre un petit peu leur responsabilité et se dire, bon, ça s'est passé dans nos locaux, avec notre programme. il faut qu'on rétablisse un petit peu les choses. Tu prends un médiateur, tu prends des gens, tu règles la chose entre les concernés, quoi. Avant que les gens, ils aillent faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, enfin, je ne sais pas, mais... Edenton, il a dansé et franchement, il ne danse pas si bien. J'ai vu le meilleur tweet du monde, je ne suis plus sur Twitter, mais quelqu'un l'a repartagé sur Instagram et Anaïs me l'a envoyé en mode genre, je ne voudrais pas dire toutes ces histoires de drama là, mais depuis qu'il y a Mike Delfino, on se croirait dans Wisterial et non, j'étais là. C'est juste, mon gars, c'est à cause de lui les dramas. C'est sûr. Et alors, on est d'accord, Guidou, il y a des choses beaucoup plus graves, vraiment beaucoup plus graves. Un bon gros clash à la BookTok. Mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas sur BookTok. Il y a des clashes dans BookTok. Vous êtes sérieuses ? Mais je croyais que le livre, c'était paix et amour. Non, je rigole. Je fais partie de la team, on a tous fait partie du compte Facebook des booktubeurs et booktubeuses francophones. Oh là là. ça va en fait. Je me suis toujours mis assez à part du drama. J'ai fait partie des dramas, malheureusement, contre ma volonté. Mais si j'en ai créé, ce n'était pas moi qui voulais. Salut Marie. Alors, je fais aussi du crochet, mais là ce soir, je fais du tricot. Principalement, ce qu'il faut absolument que j'avance, un projet pour ma fille. Ah bah, il y a Anaïs qui se connecte là. Non, mais il ne faut pas être dans le... Toi, tu n'as jamais été dans les dramas booktube ? Bah, booktube. Putain, merde. Booktube, non, c'est sûr. Mais tu étais là pour... Anaïs, c'était mon espionne. Maintenant, on n'est plus à la page, on est trop vieille pour ça. On ne fait plus partie des dramas parce que, voilà, les dramas sont pour les plus jeunes. Ah ouais, 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 ouais. Merci ! Vous savez que le classement des gens qui recommandent des romances de Babelio, dans l'étude Babelio qui est sortie, qui est très intéressante à part ça, je vous la conseille si vous aimez les romances ou si ça vous intéresse. J'ai trouvé l'étude hyper intéressante et je ne savais pas que j'étais dans... Je suis 19e, je crois, dans les recommandations de romances. Je me sens pas vraiment légitime, mais d'accord, parce que j'en lis pas non plus. Je veux dire, Nina Koui, les deuxièmes, je fais oui, d'accord, parce que la dame en lit beaucoup et puis voilà. Je ne conseille pas ça, quoi. Je ne sais pas. Je fais, bah merci. J'en perds ma pelote. J'en perds ma pelote. Alors, attends, si j'ai fait... Là, j'ai fait Autobahn. Ouais, ok. Donc, en verre. Le crochet, ma pote, oui, ce sera pour la prochaine fois. J'aurais bien voulu en faire un peu ce soir, mais... Mais, 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 j'aimerais bien avancer celui-là. Tu es d'accord, Anaïs ? Moi aussi, je t'ai choquée. Vous êtes gentille. Oh, bah c'est gentil. Tu vois, Anaïs ? On dit que quand je recommande des romances, par contre, je recommande des romances de qualité. Voilà. La meuf parle que de fangirl. c'est bon. Pardon, je m'étouffe toute seule. Oh, j'en ai un petit peu plus, quand même. On ne lit juste pas le même genre de romances, Anaïs, c'est tout. Ah, putain, il faut vraiment que je montre mon projet, ça me fait mal au voir. Mais, alors, je vous avais sûr, j'étais autant choquée que moi, c'est ma chef qui m'a montré l'étude qui a été menée sur Babelio, là, qui, encore une fois, je vous le disais, était très intéressante. Et, c'est drôle parce que je lui parlais, à Lausanne, va y avoir un festival de Young Adult, littérature Young Adult, à Lausanne, le 31 mai jusqu'au 2 juin, et qui s'appelle Book Lovers. Et Book Lovers, il y a quelques mois, ils sont venus vers moi pour me demander « Hey, est-ce que tu voudrais participer ? Est-ce que tu voudrais faire partie de l'équipe pour créer le festival ? » Tout ça, tout ça. Je disais « Les gars, vous êtes trop chauds, vraiment, c'est très gentil. » Mais, de un, un festival Young Adult, je vais avoir 34 piges cette année. Non, je ne me sens plus concernée, je ne me sens plus légitime non plus de promouvoir la littérature ado-Young Adult parce que je n'en suis plus une, en fait, tout simplement. Et puis, mon public, à moi aussi, il a grandi. C'est plus les trois quarts, enfin la moitié, elles sont mamans. Voilà quoi. Et donc, ils m'ont dit « Bon, ben d'accord, très bien. » Et on parlait de ça avec ma chef hier, justement, l'autre jour, parce qu'elle me parlait de ça, elle me demandait où ça en était, si j'avais vu des trucs de programmation. Et elle me dit « Ah, mais tu sais qui a pris la programmation, du coup ? » Et c'est Matubux, je crois, qui est aussi suisse, qui est sur Iverdon et qui, clairement, a plus de 10 ans moins que moi, tu vois, qui est beaucoup plus, voilà, sur le côté actuel, on va dire, de la recommandation et de l'influence littéraire, on va dire. Et je dis « Oui, ils ont pris cette influenceuse-là et je suis sûre qu'elle fera un super job et que ce sera vraiment super cool. Et je suis très contente qu'elle ait cette opportunité-là comme moi, j'ai eu cette opportunité il y a 6-7 ans en arrière maintenant avec le Salon du Livre de Genève où j'ai pu vraiment créer la partie Young Adult mais à l'époque, j'avais 26 ans, 25 ans. Donc, c'était pas la même, quoi, tu vois ? Oui, après, alors je dis pas, il y a beaucoup de gens qui ont mon âge, voire plus, qui lisent du Young Adult. Jusque moi, j'en lis plus autant qu'avant, par exemple, déjà parce qu'avant, je gérais un rayon jeunesse en librairie. Donc, évidemment que j'en lisais beaucoup pour pouvoir en recommander beaucoup, pouvoir les conseiller à mes clients ou mes clientes. Du moment que j'ai eu le rayon littérature, forcément que j'ai accentué mes lectures plutôt là-dessus. Je vais un peu laisser tomber le Young Adult. Et puis aussi, j'avoue qu'il y a des très bonnes choses dans le Young Adult, mais je me sens plus, j'en lis quand même beaucoup, beaucoup moins. Dans tout ce que tu prends dans mes lectures, je pense que je vais revenir un petit peu à ce genre-là, mais très mollo tranquillo, quand ma fille s'y mettra. Mais là, on est sur des livres actuellement qui sont plus 7-10 ans, on va dire. C'est pas encore du Young Adult, c'est le très enfant en Young. C'est ça. C'est ça. Mais je trouvais beaucoup plus pertinent que ce festival donne sa chance et une opportunité comme ça à quelqu'un de plus jeune qui est vraiment plus dans l'air du temps que moi. En plus, je l'aurais un petit peu dit aussi, j'ai pas le temps. Je suis maman, je travaille à 80%. j'ai fait des lives maintenant 4-5 fois par mois. J'ai un job à côté, donc je n'ai pas encore organisé un festival. Bien sûr que c'était en quelle année ? C'était en 2016 du coup. C'est clair que fin 2015, début 2016, quand j'ai organisé la scène Young Adult sur le Salon du Livre de Genève, c'était pas la même organisation. J'avais pas d'enfant à gérer, je pouvais m'absenter, je pouvais donner, puis je travaillais à 100% à côté. Et j'ai un podcast à succès, Anaïs, tout à fait. Donc non, clairement, déjà que je dois freiner les idées d'Anaïs parce que j'ai pas le temps pour le podcast. C'est pas encore en plus pour faire un festival littéraire derrière. Je suis très certaine que cette jeune matoubouque se fera un super job. Ouais ! Oh tout ! Eh ben oui, c'est aussi ça, on n'est plus comme il y a 10 ans, le booktube d'il y a 10 ans n'existe plus, les réseaux sociaux livres d'il y a 10 ans n'existent plus, ne sont plus pareils, ne marchent plus pareils, et il faut se rendre à l'évidence, tout simplement. Et c'est pas une mauvaise chose. Est-ce que j'aurais pas dû commencer à mener ? Non, 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 c'est pas tout droit, madame. Il faut arrêter ce que vous faites là, vous faites n'importe quoi. C'est pas tout droit du tout. Il faut faire votre petit motif. Bon, je crois, je vous rassure, il m'arrive pareil devant la télé, quand je tricote devant la télé. Et tout à coup, merde, j'ai pas fait le bon truc. C'est pas grave. On enlève et on recommence. Hop. Mais je pense que c'est pas plus mal que le booktube d'il y a 10 ans n'existe plus, qu'il y ait des nouvelles choses, puis différentes. Puis tu vois, aujourd'hui, c'est d'autres gens qui font des dramas et qui se crêpent le chignon sur des trucs que nous, on se crêpait déjà le chignon avant. Je te dis toujours, on apprendra de nos erreurs, on regardera ce que les autres ont fait, on fera pas pareil. Mais finalement, c'est le serpent qui se ment là que... Est-ce qu'il faut en passer par là ? Peut-être. Là, c'est trop juste. Et à l'envers. Le booktube bookstagramme d'avant me manque et je me souviens avoir ouvert mon compte bookstas suite à tes vidéos Call of Duty Challenge en 2015. Ça manque, c'est nostalgique, mais en même temps, c'est aussi bien de voir qu'il y a d'autres gens, qu'il y a d'autres jeunes qui lisent, qui sont là aussi pour promouvoir la lecture. Et c'est beau, tu vois, rien que quand je vois que l'étude Babelio de la romance, elle montre les tranches d'âge, du nombre de lectures par mois ou ce genre de choses, je me dis, mais c'est super, quoi. Moi, je suis super contente, quoi, de voir tout ça. Je vis peut-être un peu trop d'amour et d'eau fraîche des fois, mais ça me... ça m'émeut un peu de voir que les gens continuent à promouvoir la lecture, à aimer ça. Et puis voilà. Je ne me suis pas trompée. Oh, mon grand âge, tout ce qu'on a vu sur Booktube maintenant. Oh là là, je n'ai plus assez après. Une prof qui parle de ses élèves. C'est un peu le cas quand je sais que peut-être que je ne l'aurais rien appris, je ne sais pas, mais peut-être que certains qui aujourd'hui se retrouvent, à part les livres sur Internet, ils ont commencé grâce à nous, grâce à moi, grâce à des gens qu'ils ont suivis et qu'ils ont dit « Hey, c'est cool ! Moi aussi, je vais parler livres sur Internet. » Aujourd'hui, c'est eux qui donnent envie à d'autres. C'est comme à une époque où on nous mettait tout le temps en compétition avec Émilie, Nine. J'étais sûre au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Vraiment, on en est là ? Non, pas du tout. Et depuis, on s'est fait dépasser, mais beaucoup. Et puis ça, très bien, franchement. Je suis très contente que ça fonctionne pour les gens qui se sont lancés là-dedans à 100%, tu vois, qui n'ont pas de job à côté et qui font vraiment que du booktube, tu vois, ou que de l'influence littéraire. et que ça fonctionne pour elles ou pour eux et qu'ils puissent en vivre, moi, je trouve ça hyper cool. Et tant mieux qu'ils m'aient dépassée pour pouvoir en vivre, tu vois. C'est très, très bien. C'est vraiment très, très bien. mais de là à dire « Ben alors, t'es pas trop déçue ? T'as vu, tu t'es fait dépasser ? » Je me souviens. Mais quand Audrey, du souffle des mots, m'a dépassée, il y a des gens qui sont venus me dire « T'as vu quand même, Audrey, elle a plus d'abonnés que toi maintenant. » Je te dis « Waouh ! » Ça tend mieux pour elle, en fait. Je suis très contente. Elle veut en vivre. C'est peut-être bien qu'elle me dépasse, en fait. Vraiment. C'est tout ce que je lui souhaite. Et aujourd'hui, je suis très contente ce qu'elle m'est dépassée. Parce qu'elle se donne, parce qu'elle fait tout pour créer du contenu, pour être originale, pour être là, pour être prescriptrice, pour être présente aussi au bon truc, au bon… Voilà. Et c'est très bien. Et là, voilà, j'ai vu qu'elle sortait son carnet de lecture. Après, je ne suis pas acheteuse de ce genre de produit, mais je trouve ça très, très bien. Après, comme dit Anaïs, en Suisse, pour en vivre, il faut y aller un moment. On n'a pas le même niveau de vie. C'est sûr que si moi, je demande le tarif pour me dire « Tiens, je vais en vivre 100 %, je ne peux pas demander le même tarif que certains en France, je pense. Je n'en vis pas. Même si je demande le tarif de ce qu'une Émilie ou ce qu'une Audrey peuvent demander à leur échelle avec leurs abonnés, leurs vues et leurs rendements, ça ne me permettrait pas d'en vivre quand même. Donc, d'un côté, tant mieux, pour elle. Caroline, c'est pas fou. Les gens adorent inventer des dramas. C'est leur passion. Surtout quand ils voient qu'elles s'entendent bien. C'est bizarre, ça cache quelque chose. Viens. Il doit forcément y avoir Anguille sous Rush. Chaque pays est différent dans le bookstack game. Il faut dire que le celui de Suisse, il n'est pas énorme non plus. On n'est pas 36, quoi. Ah si, on est peut-être 36, justement. Cette fois, c'est tout endroit. OK. Cette fois, c'est l'autoroute. Je peux y aller. Il n'est toujours pas fini mon cookie. Je vous parle, je vous parle, je ne finis pas mon cookie. Bon. Oui, Anaïs est avec moi pour les abonnés uniquement. Regardez comment j'ai bien fait mon travail. Je lui en a rapporté tellement après toutes ces années. Ah ah. C'est bien. Je savais, le Québec et la Suisse, en effet, pour cent ans. Parce que je n'ai jamais eu peur des mauvais commentaires. J'en ai eu très peur pendant très longtemps. C'est ma boule d'angoisse. Je publiais une vidéo, j'allais regarder les commentaires, mais comme ça. J'étais pas bien. À une époque, vraiment, c'était pas mon fort d'aller lire les commentaires. J'étais vraiment pas bien avec ça. J'avais eu plusieurs remarques désobligeantes, que ce soit sur le physique, que ce soit sur mes avis, tout simplement, genre, ce que tu dis, c'est de la merde, ce que tu lis, c'est de la merde, ce genre de truc-là. Et, étrangement, je vous l'ai déjà dit, mais du moment où j'ai viré de bord et que j'ai commencé les vlogs, et beaucoup moins le face-cam traditionnel, avec des bilans lecture, etc. Ah, ben, tout à coup, ça a fait le ménage. J'ai eu un stagne d'abonnés assez incroyable. genre, ça n'a pas augmenté, pas diminué pendant 2-3 ans. Là, ça augmente, mais c'est vraiment très, très, très chillos par rapport à les années avant. Et du coup, ça m'a permis de faire du tri, je pense. Je pense que les gens qui venaient s'abonner, c'était des gens qui voulaient vraiment être là. Et les gens qui partaient, c'était parce que, ben, en gros, je ne faisais plus du tout du contenu attaquable, enfin, chiant à attaquer, tu vois. Je dis à la meuf, oh, mais bon, comment t'as rangé ta cuisine ? C'est vraiment de la merde. Je pense que, je range déjà la tienne, ok. Et du coup, il n'y avait plus des gens chiants, donc c'était trop bien. Maintenant, je reprends énormément de plaisir depuis 4 ans à venir dans la partie commentaire. Ouais, sur le physique. Il y a toujours des trucs à dire de toute façon. le mieux, quand même, celui qui m'a fait le plus rire, je vous jure, mais je suis en débardeur. Et ben, on voit mes bras, tu penses bien ? Et le gars, vraiment, le commentaire de merde, c'est tes bras, on dirait des bâtons. J'étais là. Ça va mieux ? Tu peux essayer d'en prendre un pour le lancer à ton chien, je ne suis pas sûre que ça marche. Les commentaires sur les tatouages. Une femme avec autant de tatouages, c'est vulgaire. C'est vrai que je suis ouf, tout partout. Oh là là. Oh là là. Mais ça, c'était Jean-Michel frustré. Et puis, ce que j'aime aussi beaucoup maintenant, qui est très agréable, je vous l'accorde, que j'avais peut-être un peu moins il y a quelques années, c'est que maintenant, j'ai vous, et oui, et n'empêche, j'ai une monstrueuse communauté hyper safe, hyper chillos, hyper cool, qui en fait, vient me défendre. Quand tout à coup, il peut y avoir un commentaire ou deux un peu comme ça, avant même que moi, j'arrive. Donc, c'est encore mieux parce qu'au moment où tu vois les commentaires, il y a déjà quelqu'un qui a pris le lead de te défendre. Et ça, mais ça, mais vous êtes mes chiens de garde, quoi, je vous jure. non, c'est méchant. Non, mais vous êtes vraiment des personnes en or qui, si ça ne leur convient pas, bah, elles y vont, tu vois. Et moi, de voir qu'il y a des gens qui vont au front pour moi, ça me touche, c'est fou, quoi. Bon, j'en finis mon cookie, du coup. C'est une belle parole. C'est une belle parole. Un soldat au rapport. Non, mais c'est vrai que c'est important. Puis ça, n'empêche, on ne se rend pas forcément toujours compte au départ quand on se lance. On voit des pseudos dans les commentaires, on voit des petits mots, etc. Bien sûr que c'est gratifiant, bien sûr que ça booste le moral, l'ego, la confiance, tout ce que tu veux. Et quand tu revois constamment les mêmes noms, constamment des gens, tu vois, qui sont là, qui te... J'ai avalé une miette de travail. Qui te... Qui te prêtent énormément de... Pas forcément d'attention, mais de considération. Ben franchement, moi je trouve que c'est touchant. Encore plus avec le temps, encore plus après 10, 12 ans. 13 ans, cette année. 13 ans. 13 ans. Oh, exactement, Babarette, j'ai tes abonnés qui me ressemblent. J'espère en tout cas. Ah, on a la commu qui nous ressemble. J'espère vraiment. Vraiment, vraiment. Vraiment. Mais c'est pas grave, Stéphanie. C'est pas grave parce que moi aussi, j'ai un peu de la peine à laisser des commentaires. Je m'en rends compte. C'est pas bien, je suis la pire. Et là, j'essaye un peu plus. Même sous des vidéos, je me dis, il y a déjà des centaines et des centaines et des centaines de commentaires. Qu'est-ce que je vais aller en apporter un de plus, tu vois ? Eh bien, dernièrement, j'en ai laissé un sous une des vidéos de Darling Daisy, que j'aime beaucoup, qui est une créatrice de contenu américaine qui va déménager en Angleterre, qu'il a annoncé là dans sa dernière vidéo, d'ailleurs. Et je lui ai mis un petit mot en anglais, avec mon anglais tout bredouillant, en mode genre, j'espère que le déménagement se passera bien, je suis trop contente pour vous, tout ça, tout ça. Elle m'a répondu. Et moi, j'étais en mode genre, paillettes dans les yeux, quoi. J'en ai même laissé un sous la vidéo de Shéra, tu vois, le challenge des youtubeuses vintage, là, parce que j'ai trouvé ça trop cool qu'elles mettent des meufs à l'honneur et tout. Du coup, j'ai mis un commentaire parce que je me suis dit oui, il y a déjà, je ne sais pas, il y avait déjà 500 ou 600 commentaires. Je dis, ben, voilà. J'ai mis mon petit truc, tu sais, peut-être que c'en est un noyé parmi la masse, mais tant pis. Ah ouais, non, elle vivait en Utah au début. Là, elle a déménagé il y a un an du côté Nouvelle-Angleterre. Et puis, maintenant, elle déménage en Angleterre. Ça me fait ça quand tu réponds à mes commentaires. mais en plus, j'essaye, j'essaye vraiment de vous mettre à tous et toutes une réponse. Des fois, quand c'est juste un super la vidéo, trop bien et tout, j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup de bien et c'est super. Après, je ne vois pas trop quoi répondre par contre, mais... Julia, c'est exactement ce que je me dis, en fait. Je me dis, putain, on parle de virtuel, meuf, tu écris sur ton clavier. Il y a ma tête, quand même, tu vois, je me dis, dans la photo de profil. S'il y a des gens qui cliquent puis qui arrivent sur ma chaîne puis qui disent mais c'est qui celle-là ? L'envie aussi de garder la safe place. 6, alors attends, là, ce n'est pas l'autoroute, on se concentre. Trois maillots en droit, une envers. Je suis sûre de ça ? Oui, je suis sûre de ça. Trois, une envers. Alors Marie, pour ta question sur les chaînes YouTube, je te renverrai. C'était quoi déjà ? C'était un live Lego, non ? Non, c'était un live le dernier bullet journal, peut-être ? Je crois. Écoute, va voir dans la barre d'infos du live bullet journal mars 2024. Il me semble que dans ce bout de live à la fin, je parlais de mes vidéos YouTube, enfin de mes vidéastes préférés et que ensuite, je listais vraiment quasiment toutes les chaînes auxquelles j'étais abonnée. Si ce n'est pas celle-là, tu me remets un mot et je te la trouve. Mais c'était dans un des derniers lives, j'ai ensuite listé toutes les chaînes que je suivais. comme ça, tu peux vraiment voir tout. J'ai essayé de les classer un petit peu par style de vidéo. Par contre, quelque chose qui m'agace, pas toi, attention. Mais les gens qui publient des vidéos et ne reprennent strictement jamais à aucun commentaire au bout d'un moment, flemme de m'investir. Ça, je comprends tout à fait. Ça me fait grave chier aussi. Franchement, ça, je n'aime pas non plus. Surtout si tu prends la peine de plusieurs fois commenter, tu vois. Tu vas régulièrement, tu mets régulièrement des commentaires et tout. De temps en temps, je veux dire, mets au moins un cœur, je ne sais pas. Quand je vois qu'il ou elle a répondu à d'autres commentaires, je me dis, bon, voilà. Moi, j'arrive peut-être un peu après la guerre. Ça fait que je réponds peut-être des fois un peu moins facilement sous d'anciennes vidéos. Mais je me dis, fais un effort quand même. Je sais qu'il y a un peu toujours ce fameux débat de est-ce qu'on doit tout à nos viewers, à nos abonnés, à notre public, enfin, tout ça. Oui et non. Oui et non. Il y a quand même une partie où tu as décidé en fait de partager des choses avec ces gens tu ne peux pas juste attendre qu'ils cliquent sur des liens et qu'ils utilisent ton code promo et puis c'est tout quoi. Tu peux aussi t'investir un peu parce qu'il y a autre chose derrière quoi. Chut, sur Instagram, je suis hyper... En gros, moi, je vous saurais, j'ai la phobie des notifications. Alors déjà, j'ai très peu de notifications sur mon téléphone. j'ai quasiment tout qui est éteint sauf mes messages WhatsApp et mes SMS. En gros, c'est les seuls trucs. J'ai vraiment ça pop, ça fait du bruit et tout. Insta, je n'ai pas les notifications activées mais évidemment quand je vais sur Instagram, quand même quelques fois par jour, quand je vois dans l'angle que j'ai des messages, il faut que j'aille tout de suite, il faut que je réponde tout de suite. Sinon après, j'oublie et puis je ne vais plus puis ça me passe au-dessus. J'ai vu une fois les mails, les notifications de mails de Nin sur son téléphone à l'époque. J'ai cru que je faisais un malaise. Il y avait 6000 mails non lus. Je sais pas, mais meuf, ce n'est pas possible. Pourquoi tu fais ça ? Non, mais je n'ai pas le temps. Ça me souffre de les ouvrir. Mais supprime-les au moins, je ne sais pas. Je te jure, je t'ai stressée pour elle. Je lui ai dit si tu veux, viens, moi je le fais pour toi. je supprime tout. Mais s'il te plaît, enlève-moi ces notifications, ce n'est pas possible. Il y a des gens, ça ne les dérange pas. Moi, ça me fait mal. Je te jure. Après, si je prends du retard aussi, ça me fait mal pour les gens. Je me dis, les pauvres, ils attendent, ils attendent. Après, des fois, j'avoue, il y a des messages qui arrivent dans les demandes encore plus loin. Ceux-là, je ne les vois pas tout de suite par contre. Bravo, des fois. chloé, tu ne peux pas avoir que 25 ans, s'il te plaît. Tu ne peux pas me dire ça. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis là quand même. Oh là là. Bonne nuit, Anaïs. Bisous. Je t'aime. Dors bien. Je t'écris demain. Coucou, Manon. Je fais un snood pour ma fille. Un petit tour de cou. Tout chaud. Tout doux. Mais non ! Lemon John is back. Sans deck. S'il te plaît. Ah, merci, Eline. Donc, la liste des vidéos YouTube que je recommande, enfin, des chaînes YouTube que je recommande, c'est dans le live bullet journal de février. Merci. J'aime avoir les gens qui suivent. Mais non, mais il faudrait que j'aille voir ça. Elle a fait un nouveau poste. Attends. Il faut que j'aille voir. Je lâche tout. Ah, on lâche les aiguilles. J'allais voir. Elle est où ? Alors, 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 Lemon. Moi, ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, je me désabonne des gens qui ne font plus rien. J'avoue. Oh là là. Elle a publié ça le 12 mars. 208 ans de commentaires. Pim. D'accord. Mais encore. Mais du coup, quand elle dit j'existe toujours mais pas au même endroit, c'est qu'elle a un autre compte ou j'ai mal suivi le truc ? Je verrai bien. Je verrai. J'aimais beaucoup Lemon Joon aussi. Ouais. Babarette là, elle n'a pas le choix parce que du coup, elle a plus de snood vu qu'elle l'a perdue. Donc, elle se fait à l'écharpe, ma foi. Mais c'est chiant. C'est juste ça. Je vois que ça l'embête de la tournicoter autour de son cou. Donc, je me suis dit, bon, j'ai vu cette laine, je me suis dit, allez, c'est tout doux, elle va trop kiffer. Je me suis un peu gourée parce que j'ai pris une pelote bleue, une pelote rose. 1, 2, 3, 4, non, 3, 4, 5. Et j'ai commencé à faire son snood en rose me disant, aux dernières nouvelles, elle aime le rose. Elle est rentrée, elle voit le truc et tout. J'avais déjà bien commencé et elle a, en fait, j'aurais préféré la bleue. Bon, tant pis. Je vais continuer. Rose, ça ira quand même. Oui, c'est un tour de cou. C'est bien, merci. Elle est facile, ma fille. Et tout à l'envers. C'est ça, que je dois faire maintenant. Non. Oui, je suis à l'envers, de toute façon, je n'ai pas le choix que de faire tout à l'envers. Elle est partie en Suède. C'est trop bien. Nice. Mathilde, elle est au courant de tout. Elle y est depuis sept mois. J'y suis avec elle, d'ailleurs. je ne sais pas. Eh, mais c'est cool, je suis trop contente pour elle et je suis très contente si elle revient, franchement, si elle arrive à se retrouver et à être motivée. C'est chouette. ce n'est pas très clair au temps d'années d'absence. Bof, tu sais. Des fois, c'est la vie qui fait que tu n'as plus envie. Moi, je vous dis, des fois, il y a des périodes dans l'année je me dis, ça me saoule. Ça me saoule, je filme, il faut que je monte, je me mette en ligne, que machin, que truc, puis il ne faut pas que j'oublie Insta, puis il ne faut pas que j'oublie ici, et puis nanani, nanana. Des fois, tu sais, je me dis, la charge mentale en plus que je me mets, quand même. Oh, voilà. Alors qu'en fait, je kiffe faire ça. Mais il y a des périodes, je comprends qu'il y a des gens qui tout à coup se disent, bon, fuck off, je lâche tout, je m'en fous, je me casse, qu'est-ce que ça change ? Et encore une fois, je le dis assez régulièrement, mais, ben ouais, alors exactement, Lorana, j'ai eu des moments de doute où je me dis, bah, c'est bon, tu sais quoi, le temps que ça me prend, le peu de rendement, enfin de, je veux dire, aujourd'hui, donc on est à quoi ? On est à année plus dix, pour que ça ait commencé à réellement me rapporter quelque chose, de l'argent vraiment que je peux me dire, waouh, ça me sort une épine du pied, genre ça me met grave du beurre dans les épinards et des fois, mon Dieu, merci, certaines fins de mois que j'ai les partenariats, tu vois ? Et donc aujourd'hui, rien que pour un aspect pécunier aussi, j'arrêterai pas, parce que ça commence enfin à tourner un tout petit peu, à me dire, c'est bien, ça me permet de voir un peu plus large pour la suite, c'est cool, et bonne nuit à Nola, repose-toi bien, mais clairement, si ça veut pas décoller, un tout petit peu plus, je pense pas que j'aurais arrêté, parce qu'en vrai, je kiffe, je passe vraiment des moments hyper cool, j'adorerais changer, mais en fait, c'est devenu tellement une habitude pour moi, que je sais pas si j'y arriverais à arrêter complet. Donc, franchement, mais il y a eu des périodes avant ça, je dirais juste avant Covid, où vraiment, je me suis dit, à quoi bon ? Parce que comme je disais avant, quand toi, tu demandes un tarif spécifique pour une OP, ben, tes copines en France à côté demandent le même tarif que toi, ben, peuvent vivre et s'offrir ça, 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 et que toi, tu fais, ouh, youpi, je vais juste pouvoir m'acheter un petit truc. Je te dis, bon, ça va me beugier, mais non, aujourd'hui, rien que pour le côté aussi, ben, avec vous, les lives, les moments de partage, de tout ça, enfin, je kiffe, mais je comprends que n'importe qui, hein, puisse se dire, ben, ça peut être très tentant à certains moments. Parce que ouais, quand même, le job que ça te demande, c'est très chouette, mais c'est du job, quand même, mine de rien. et ben, je suis très contente pour Lemon John, c'est très chouette. bien, ça fait un pied-à-terre où aller dormir en Suède, je rigole. Est-ce que j'ai déjà estimé le temps que ça me prenait ? Franchement, c'est une question qu'on m'a souvent posée, je ne sais pas la réponse. je ne saurais pas te répondre. Imagine une vidéo, on va dire, de 30 minutes. Pour bien, elle te prend... Je suis un peu perdue là, j'avoue, tu m'as perdue avec ta question. Je crois que non, je n'ai jamais... Après, c'est que tu mets bout à bout. Tu vois, parce qu'on dit, oui, filmer, ça prend un temps. Tu vois, tu as filmé des rushs pour une vidéo de 30 minutes, mais tu n'as pas filmé que 30 minutes. Tu as filmé peut-être 45 en tout. Tu coupes des bouts. Je veux dire, il y a des morceaux qui ne sont pas... qui ne sont pas exploitables. Tu te dis, ben là, ça ne sert à rien. Là, je me répète. Tout ça. Donc là, déjà, tu as pris du temps pour ça. Le montage, c'est facile, double, voire triple de... Quadruple, 15 minutes de temps que ce qu'est réellement ta vidéo au final. J'ai regardé l'autre jour, je devais retravailler un rush de 10 minutes. Ça m'en a pris facile 20, 30, tu es sûr. que tu coupes les bouts pile au bon moment, que tu rattaches tout. Après, tu apprends et tu développes des habitudes avec ton système de montage, avec tes logiciels et tout. Tu vas plus vite. Tu as des raccourcis, machin, tu as des automatismes. C'est plus rapide, c'est sûr. Et puis, après, tu dois la mettre en ligne. Tu as la barre d'infos comme il faut. Tu vas revoir une dernière fois à ta vidéo pour être sûre. Là, j'ai flotté le visage de ma fille. Là, est-ce qu'on voit ça que je ne voulais pas montrer ? Est-ce que là, je ne me suis pas broutée, je n'ai pas dit autre chose ? Je te revérifie, on ne sait jamais. Je préfère retravailler le truc. Voilà. Et, tu en profites, tu fais le chapitrage. Tu vas avoir ensuite en barre d'infos pour que les gens puissent naviguer plus facilement dans ta vidéo parce que tu as commencé à le faire et puis, les fois où tu ne l'as pas fait, on t'a reproché que tu ne l'avais pas fait. Ok, je comprends. Tu as envie, c'est cool, c'est pratique, c'est une habitude que tu as commencé à avoir en tant que viewer. Pas de souci. Tu fais le chapitrage à chaque fois. Pas de problème. Après, il faut que tu crées la miniature. Il faut te poser la question. J'ai des images de ma vidéo qui sont exploitables pour la miniature parce que ça vaut le coup. Est-ce qu'il faut que, je ne sais pas, que j'en prenne d'autres, que je photographie des trucs qui pourraient aller avec et tout ? Oui, non, peut-être. Ça, ça joue. Oui. Quelle politique d'écriture. Quel truc. Merci Canva de nous aider. Je pense que si tu te chronomètres sur le temps passé sur le travail d'une vidéo, tu prendrais peur. Donc, ne le fais pas. Non, clairement. Tout ça, tu le mets en ligne. Bon, l'export et le réimportage sur YouTube, je ne le compte pas parce que finalement, c'est l'ordinateur qui travaille tout seul. je n'ai pas à côté de mon ordi pour être sûr que tout se passe bien. Après, tu mets en ligne le bon horaire. Oh là là, qu'elle plaît. Je n'en sais rien. Je teste plein de trucs. On verra bien. Tu programmes. Après, il faut te dire est-ce que je suis un peu dispo quand même au moment où elle va sortir la vidéo pour répondre aux commentaires parce que j'aime bien être un peu là pour les premiers commentaires qui vont arriver. J'aime bien avoir du temps pour me dire je peux leur répondre. Donc, je vais quand même mettre un horaire où je me dis ça va le faire. Et ça, ça prend une chée de temps. Après, il faut partager la vidéo sur Insta et il faut répondre au message sur Insta et aux commentaires. Et entre-temps, tu as déjà recommencé nos vidéos. C'est vrai. Voilà, c'est un cercle sans fin. Mais, c'est un cercle cool. Donc, je continue. je vous dis, c'est devenu une seconde nature. Je le fais par automatisme. En fait, je ne me rends plus compte. Ça fait très spige que j'ai ce boulot. Je le fais, tu sais, machinalement, j'ai l'impression. Mais je comprends. Je comprends que le chapitre agile est cool. Franchement, depuis que YouTube propose ça, je ne me verrais pas le faire. Sans, tu vois, je ne me verrais plus ne pas l'inclure. Mais après, c'est vrai, si une fois, tu as oublié un truc alors que tu l'avais fait dans les précédentes, c'est vrai, mamma mia. Une fois, déjà, je n'ai pas eu le temps. Je me dis, je le ferai plus tard. Mais tu peux être sûre que quand tu le feras plus tard, la personne qui, elle, le demande, elle est là, tu vois, à l'instant T. Et il n'y a pas le chapitrage. Il n'y a pas l'info que tu as dit tu l'as dit dans ta vidéo que tu allais mettre l'info et le lien en barre d'infos. Sauf qu'au moment où tu fais la mise en ligne, tu as oublié. Tu vois, ça m'est arrivé combien de fois, genre, mais tu n'as pas mis ça dans la barre d'infos ? Je l'ai aimé. Ah ah ah. Voilà. Mais après, encore une fois, j'ai de la chance parce que les gens qui me font ce genre de réflexion de oups, je crois que tu as oublié un truc, ils le font vraiment de façon très gentille. Je n'ai vraiment rien à dire. En général, c'est... Tu as dit que tu mettais ça dans la barre d'infos mais tu ne l'as pas mis, je crois. Je ne le trouve pas. J'arrive. Pardon. Donc, c'est cute, c'est mignon, c'est gentil. Je ne commente que très rarement les vidéos et je ne sais jamais quoi dire et la peur de mettre un commentaire inutile. Oh cinnamon ! Aucun commentaire est inutile. Un petit cœur en émoji me suffit. Promis. Ah ah ah. C'est gentil Babarête, merci beaucoup. C'est toujours très motivant, apprécié. C'est tout con mais aussi, tu vois, typiquement, quand tu vas dans tes... Même pas dans tes stats mais quand tu vas dans ton YouTube studio, on a une partie YouTube où tu vois un peu tous les détails de ta vidéo qui a été mise en ligne à telle date, qui a généré tant de vues. Oui, c'est des stats quand même. Il y a eu tant de likes, il y a eu tant de commentaires et tout. C'est sûr que quand tu vois qu'il y a quasiment autant de commentaires que les autres vidéos, c'est toujours agréable. C'est un peu les seules choses sur lesquelles tu peux vraiment te baser pour dire « Hum, cette vidéo a fonctionné. Non, cette vidéo n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu as fait d'autre, de différent, de tout ça ? » Et ça te permet de te corriger au cas où pour les prochaines. Pas mal. Non, non, juste des fois, je dis « bon, je ne sais pas, ce n'est pas le moment les gens, puis c'est tout. » Bon, je crois que je vais faire encore deux rangs histoire de finir ma petite notice là. Puis après, on va gentiment quitter ce premier live tricot qui, écoutez ma voix, m'a beaucoup plu. j'ai vraiment passé un super moment à refaire. Ça me permet d'avancer des projets. Je n'ai pas du tout touché au crochet, je suis désolée. J'aurais bien voulu vous montrer un petit peu, mais ce sera un prochain. Ce n'est pas trop anxiogène les stats ? Écoute, ça dépend. Début janvier, j'ai eu un petit coup au moral parce que je voyais que ça ne décollait pas comme d'habitude et je me suis dit « merde, j'ai voulu un truc là. » Et finalement, je me suis reprise un peu. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires sous cette vidéo où je parlais de ça justement. Et ça m'a redonné un coup de boost. Après, quand tu stagnes depuis 4 ans, on va dire, les stats, tu n'y fais plus trop bien. Je te dirais, c'est surtout ça. si j'avais, je ne sais pas moi, ça ne faisait que quelques mois que j'avais surperformé, j'avais gagné plein de vues, plein de nouveaux abonnés, etc. Et tout à coup, du jour au lendemain, boum, ça se casse la gueule. Je me dis, « bon, qu'est-ce qui se passe ? » Ça se fait tellement gentiment, tellement graduellement, j'ai un peu trouvé le pourquoi du comment aussi, que du coup, j'ai juste dû me poser la bonne question et puis, j'ai juste dû rectifier le tir très rapidement et très léger. Voilà. Et puis finalement, ça s'est allé tout seul. Les stats sont revenus comme avant. Ils ne sont pas aussi hauts qu'il y a 4 ans. Non. Ce n'est pas grave. Parce qu'en même temps, il y a 4 ans, j'ai changé de direction et je comprends qu'il y a des gens qui n'aient pas suivi. Il y a peut-être des gens, surtout, je pense que vu le nombre d'abonnés que j'ai et le nombre de vues que je fais, il y a clairement des gens qui sont abonnés et qui peut-être ne sont même pas, ne savent même plus qu'ils sont abonnés et qui n'ont plus leur compte YouTube ou que sais-je et qui ne me regardent plus. C'est tout. Mais voilà. Si à un moment donné dans leur vie, j'ai pu leur apporter un tout petit peu de réconfort, ça me réconforte mon vie. C'est 22 heures quand même, passées. Mais donc... Voilà. C'est fini le huitième rang. On a bien avancé. J'ai bien avancé. Franchement, je commençais, j'étais quoi ? J'étais par là. J'ai bien bossé. Finalement, j'avais un peu peur avec cette laine qu'on ne voit pas trop les motifs, mais on les voit quand même bien. Je suis content. Voilà. Juste le fond là, il n'est pas assez détendu. Donc voilà. Je ne sais pas. Ça sera cousu avec le reste. Voilà. Donc là, on monte, on monte, on monte. Puis après, quand ce sera fini, je roule comme ça et ça fera un tour de cou. Pas là, parce que là, c'est vraiment pour un tout petit coup. Le concept. Et c'est tout doux. Waouh. Je vais juste rechanger. Vous reprendre de face pour la fin. Oh, mais avec plaisir. Bonsoir, Mariam. Ah oui, mes angoisses. J'aime bien les dramatiser et les filmer et ça me permet de les dramatiser après au montage. Oh, c'est horrible. Avec le Covid, peut-être que tes abonnés sont morts. C'est possible. Je ne l'exclus pas. J'ai fini mon thé. Je crois que c'est une des premières fois. Ah, c'est bien Mathilde. Bravo. bien joué. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accompagnée pendant cette session de tricot. Sachez que c'est la première mais certainement pas la dernière. J'ai beaucoup trop aimé. C'est vraiment pratique de pouvoir avancer comme ça. Bref. Il faut très rapidement que je sorte le programme des lives d'avril parce que le premier lundi du mois pour le bavardage gentil, c'est lundi. Et il aura lieu. Je n'ai rien qui vient interférer là-dedans. Je n'ai pas de thème mais je vais en trouver un d'ici là. N'est-ce pas ? En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée et nuit. Joyeux Pâques. D'ici là, vendredi, nouvelle vidéo. Voilà. Tout ça comme ça. Si vous aimez mon vernis à ongles, n'hésitez pas à la regarder. Ça pourrait vous intéresser. Je dis ça, je dis rien. Allez, bonne nuit tout le monde et merci beaucoup. Merci.